On est rendu au combienième podcast? On est rendu au... dans le 20ème. Je pense qu'on était comme à 25. C'est au moins notre 25ème gros podcast. C'est vrai que tu dis tout le temps ça. Puis là, juste avant que tu commences, j'allais te dire de trouver un autre intro. Ouais, non. On ne change pas une formule gagnante. Je suis en train de... Ça commence à devenir une signature. Yes, mon homme. Yes, mon homme. D'ailleurs, Willie Smoke vient de me texter à l'instant. J'ai dit qu'on commençait ça. Notre fan number one, Willie. Un gros salut. Shout-out. Shout-out. Fait qu'en studio aujourd'hui, Jess, on sort des sentiers battus. Pérenant. Oh, tu fais des jeux de mots. J'ai fait un mauvais jeu de mots. Puis dans le fond, on est quatre en studio. On a une Riders. Puis on a une Mila. Oui. Mila, le petit chien saucisse. Mila, le chien saucisse. Donc si à un moment donné, vous n'entendez plus rien puis qu'on doit revenir après une petite pause, Mila, elle partait avec des fils. Oui. Puis c'est ça. Dans le fond, si vous entendez un petit chien se promener, j'ai pas eu auxignais la jambe à Jess, c'est Mila. Yes. Fait que la maman d'Emila, c'est Félicia Robuchot. Donc on reçoit notre première enduriste sur le podcast. Oui. Donc Ève Rodore était la première femme. On a la deuxième, mais la première enduriste. Oui. Puis on enregistre ça. Puis c'était la journée de la femme récemment. On est bugué? On est bugué. Je ne sais pas pourquoi. Mais... Oui, c'était la journée de la femme le 8 mars. Rémi s'est fait chicaner de ne pas m'avoir souhaité une bonne journée de la femme. En effet. Non, je serais trop occupé. Mais non, c'est vrai que je dois faire mieux. Je dois m'améliorer à ce niveau-là. Mais c'est ça. Fait que on commence ça par présenter les sponsors. Yes. Donc déjà débouché, j'avais sweat. Je n'étais pas capable d'attendre. La gavière. Donc sans alcool. C'est soft. C'est relax. Oui. Bien là, c'est ton deuxième podcast cette semaine. Deux, deux, trois. Une grosse semaine, on n'arrête pas. Ah oui, deux, deux, trois. Moi, c'est mon seul. Oui, toi, c'est ton seul. Moi, c'est mon deux, deux, trois. Donc un gros merci à Technicam. Je suis certain que notre invité connaît ça, le Technicam. Ils sont tout le temps dans la boîte, eux autres avec. C'est sûr qu'ils connaissent ça. Sinon, un gros merci à D-Spec Motorsport. Un gros merci aussi à Cobra Moto Québec. Et aussi Véa Premium, qui a embarqué avec nous récemment. Yes, notre ami Billy. Billy Girard. Oui, Billy. Donc super le fun. Fait qu'il a embarqué. Si vous cherchez une place, là, justement, pour faire réparer votre roulotte ou faire modifier, installer des panneaux solaires et tout, il est spécialisé là-dedans, justement. Lui, tout ce qui est batterie, ces systèmes-là. Donc, c'est ça. Fait que sinon, bien, commencez à Clish Auto Ford. Je vais recevoir mon opicot bientôt. Je vais bien out. Sinon, balancebike.ca. Sinon, balancebike.ca. Si je cherche un Strider, un Stasic, c'est là que ça se passe. Ensuite, tu as un Saint-Pierre-Moteur, Jess? Oui, je suis allée rencontrer Francis de STP 1958 qui est situé à Victoriaville. L'entreprise familiale. Oui, c'est ça. Super sympathique. C'était une belle rencontre. Et puis, les autres, bien, en fond, ils font plaquage de cylindres. Je pense qu'il y a un autre compagnon au Canada qui fait ça à part d'eux. Fait que, replacage de cylindres. Ils réusinent des têtes. Ils font des crins-chaffes. Ils font de la pièce. Bien, pas beaucoup de pièces. Vraiment spécifiques moteurs. Donc, tout ce qui est embrayage, mais aussi des kits de gaskets et tout. Et puis, Power Graphics. Si vous voulez, vos bikes, là, c'est le temps. C'est là que ça se passe. Et puis, ça fait le tout. En vrai, la saison va commencer. Fait que ça va prendre votre kit graphique avant que les courses commencent. Oui. Puis, on va faire un petit time-out pour voir ce qui se passe avec ça. Oui, on va s'en aller à l'intro. On va s'en aller à l'intro. Et puis, on va essayer d'arranger notre problème technique. Bonjour et bienvenue sur le Motocroach Podcast. Le balado qui ferait de l'actualité du motocross et des sports motorisés au Québec. Oui. Yes, mon homme. On est de retour après cette interruption non programmée. Les gens ne se sont rendus compte de rien. Ils ne se sont rendus compte de rien, mais on a eu un petit problème technique en studio. Mais là, c'est réparé. Fait que, bon, on peut aller dans le cœur du sujet. Donc, bienvenue, Félicia. Pas bienvenue. Bonjour, Félicia. Bienvenue dans notre studio. Bonjour. Dans le fond, si on te présente un peu rapidement, tu as 5 titres WXC de la FMSQ, 5 fois championne nationale d'enduro, 4 participations au Six Days. Pas gênant. Non, quand même. Un bon CV. Oui, ça fait quelques années que je roule, fait que j'ai eu le temps d'accumuler quelques titres. C'est ça. Puis là, on voit dans le bas de l'écran un petit peu la face du petit chien qui s'endort. Oh my God. Just avoir de la mesure de se concentrer. Moi, j'ai vraiment une bonne vue, là. Mais, ouais, fait que dans le fond, premièrement, toi, tu roules, tu roules enduro, tu fais circuit au Québec. Ça, on peut peut-être t'aider un peu, tu dirais que ça a commencé comment, ça, justement, quand t'étais jeune, t'as commencé à 7 ans, qu'on a noté ici. Puis tu viens pas de la région de Québec, justement, là, tu viens de me, tu m'as dit ça tantôt avant qu'on rentre en autre. Ouais, en effet. Dans le fond, moi, je suis née en Ontario. Puis j'ai grandi là jusqu'à l'âge de 18 ans, quand j'ai décidé de partir. Mais mes parents sont originairement du Québec. Fait que c'est pour ça que je parle en français. Mais, ouais, j'ai commencé à 7 ans à faire de la moto avec ma famille. Dans le fond, je suis une de trois filles. OK. Puis je suis celle du milieu, fait que... C'est tout le temps des filles! C'est des filles qui n'ont pas de frères! C'est mon... C'est vraiment ma théorie sur le sujet. Puis t'as dû l'entendre, tu me disais que t'avais écouté le podcast avec Ève, là, puis là, on disait les théories. Pourquoi il y a des filles, quoi? Puis, mais à date, la théorie de Jess, elle tient debout. Ouais, elle se confirme, en tout cas, assez souvent. Ouais. Ben, t'sais, moi, je me suis... T'sais, moi, je pense que mon père, il l'a tout en dit, t'sais, qu'il y a eu un gars ou une fille, il y aurait fait la même affaire, peu importe. Fait que... Puis je pense qu'on... Justement, Ève puis moi, on est des belles exemples qu'on est capables de se rendre quand même loin en moto, même si on n'a pas de frères ou, t'sais, ça n'a pas parti de de l'autre. C'est ça. Puis, tu te ressens à quel coin, en Ontario, justement? C'est-tu proche du Québec? Ouais, quand même. Vu que, t'sais, j'ai fait à FMSQ pas mal... Ben, j'ai tout le temps coursé à FMSQ, dans le fond, parce que les courses du Québec étaient plus proches, vu que j'habitais sur la frontière du Québec, là. T'es-tu comme pas loin de San Daly puis ce coin-là, ou...? Non, je suis encore même plus à Cornwall, on est vraiment genre 20 minutes du Québec, là, fait que c'est... T'es juste à côté. Puis la FMSQ, justement, on pourrait revenir tantôt, là, parler un peu d'FMSQ, mais je pense qu'ils ont des courses en Ontario aussi, c'est pas juste Québec, c'est un championnat national. T'es le championnat de l'Est, dans le fond? Ouais, ça fait quelques années, t'sais, puis même dans le temps, on a eu des courses à Rocklin, mais là, t'sais, je pense vraiment qu'ils essaient de sortir un petit peu plus du Québec, fait que, t'sais, l'année passée, on a eu une au Nouveau-Brunswick, puis là, on retourne encore en Ontario, fait que c'est vraiment le fun d'avoir genre trois provinces. C'est ça, puis toi, en tant qu'un rider, tu trouves que c'est un plus, justement, d'avoir à faire... Ça fait de la route, là, ça fait loin, des fois, une fin de semaine, mais... Ouais, mais t'sais, c'est tous des terrains tellement variés puis différents que... T'sais, t'sais, vu qu'on roule pas sur une track, t'sais, conçue avec de la machinerie ou quoi que ce soit, t'sais, c'est des terrains complètement différents dans tous les coins, t'sais, du Québec, même en Ontario, t'sais, au Nouveau-Brunswick, on est peut-être sur une montagne de ski, là, fait que c'était... C'était assez spécial, là, comme... Comme layout, ça doit... Tu as des bonnes pentes, justement, ça doit faire drôle, là, monter et descendre dans le magané. Ouais, vraiment, t'sais, puis c'est quand que t'as la chance de rouler sur... Une pente de ski. Une pente de ski, là, c'est quand même... Prochain coup, t'auras-tu un terrain de gorge? Ça, ça serait vraiment malade. Ouais, avec les trappes d'assaut. Ouais, ça, je pense que c'est vraiment le règle de tout le monde. De faire le green, là. Ouais, c'est ça, parce que c'est tout parfait, là, d'arriver là, puis de faire un peu la perfection. Mais, fait que c'est ça. Fait que là, t'as déménagé au Québec. C'est quoi, toi, t'avais du temps? C'est quoi qui t'a amené vers... Je retourne au Québec, justement. En Ontario, t'aimes pas ça? Ben... Non, mais dans le fond, c'était pour les études. Fait que, en Ontario, t'sais, y'a pas d'université, puis les universités les plus proches, c'était soit Montréal ou Ottawa. Fait que, quand j'ai fini secondaire, j'ai décidé d'aller au Québec. T'sais, j'avais... La majorité de mes amis étaient toutes au Québec aussi, à cause des courses, là. Fait que, ça a été... Ça a été ça, un peu, le choix. Ouais. Puis là, tu restes dans la région de... Je suis en Estrie. En Estrie, donc. Fait que c'est bon, ça. Et puis, justement, là, le... Quand t'as commencé, t'as commencé à avoir 7 ans à courser, tu faisais-tu des mixtes? T'es vraiment tombé dans l'enduro direct? Ça a tout été ça que t'aimais ou vers quoi t'as été enligné peut-être aussi? Ouais, on s'est... Ben, dans le fond, c'est mon père. Ben, j'ai commencé à rouler à 7 ans, mais, t'sais, j'ai fait ma première course autour de 9 ans. Fait que j'ai... Ben non, mon père nous a inscrits à FMSQ d'Eldeport. Fait que c'était... Il y avait une classe P.O.E. Fait qu'on s'est inscrits... Avec les jeunes. Ouais. Tu fais d'enduro, puis oui, enduro? Ouais. Ta forme à quoi? T'sais, ben, t'sais, t'sais, toutes tes PW, t'sais, j'ai commencé sur comme un XR70, là. Oui. Fait qu'à faire des courses, là, puis avec ma sœur, puis c'était... Je suis vraiment proche en âge avec ma sœur plus vieille. Fait que ça a juste bien un donné qu'on pouvait rouler ensemble pendant les premières années, là, mettons. Ah, t'sais le fun, les trois sœurs ensemble, là. Ben, ma sœur plus jeune est quand même vraiment plus jeune. Ah ouais? Fait qu'on n'a pas eu la chance de courser en même temps quand on était jeunes. Mais, t'sais, au début, t'sais, j'ai commencé à... Puis oui, t'sais, c'est fait égaux, là. Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de classe séparée. Puis dans ce temps-là, il y avait juste une classe de femmes à FMSQ. Fait que quand on est venus un petit peu plus grandes, moi, ma sœur, on s'est dit, ben, on pouvait pas... Si on montait les deux femmes, ben, les deux, on pouvait pas gagner. Fait que c'était mieux si on s'inscrivait dans des classes différentes. Fait que ma sœur est allée dans la classe de femmes, puis moi, je suis allée dans... Ben oui, c'est donc bien cute! Puis je suis allée courser avec les écoliers et avec les gars. Comme ça, les deux, on a pu progresser chacun de notre bord, puis quand même avoir la compétition de chacun pour pouvoir gagner une classe. Ben oui, puis ils servent faire, comme, comparer l'une à l'autre aussi, par les gens, là. C'est un peu ça qu'elle disait aussi, là, justement, tu sais, qu'il y avait moins de classes de femmes, aussi, dans ce temps-là. C'est pareil en FMSQ, là, t'avais... T'avais déjà... Vous en aviez une, là, mais t'en avais pas trois, quatre, là. Je sais pas comment il y en a un en sort. Ça devait pas être des gaies de pleines, non plus, là. Ouais, je pense que, t'sais, on avait eu une course à la Salle-Véronique, puis je pense qu'il y avait peut-être douze filles, là. T'sais, puis il y avait juste une classe de femmes, puis là, on recule, là, ça fait quelques années. Puis c'est vraiment fou de voir à quel point que ça a progressé, surtout côté femmes, là. Je pense qu'on est rendu avec, comme, six catégories de filles, maintenant. Ah, ouais. T'sais quoi, juste, si tu peux en nommer quelques-unes, là, pour... Ben, là, dans le fond, on est rendu avec la classe femmes expertes, on a la classe intermédiaire, on a la classe femmes, dame A, dame B, dame C. C'est quoi la femme, entre femmes, puis dame... Ben, dans le fond, ça va être avec le calibre. Avec qui qu'ils vont courser, puis la durée du temps. OK. Fait que, t'sais, tu peux courser comme 30 minutes, comme tu peux courser un heure, nous, on course à un heure et demie, fait que... Ben, c'est ça, c'est le fun pour quelqu'un qui commence, justement, tu vas peut-être parler de garrocher pour faire un heure et demie en partant. Une course de 30 minutes, d'après moi, je ferais un tour. Ouais, des fois, c'est bien. Ben, les circuits sont adaptés, t'sais, pour la durée du temps aussi. Fait que, t'sais, on... Forcément, tu vas pas avoir une course de 15 kilomètres quand tu roules 20 minutes. Fait que, t'sais, c'est plus en proportion, mettons, avec le temps. OK. C'est ça qui est le fun, ils sont capables d'adapter les circuits, puis... Justement, moi, j'ai fait mon premier enduro cette année à Saint-Déronique. J'avais jamais fait ça, puis j'étais arrivé là en CRF 450 monté MX. Avec tout? Bon, l'arbre, ça a bien été pareil, j'ai fait mon heure et demie, j'ai même pas besoin d'arrêter de tinquer. Puis là, moi, je me perdais tellement dans le bois, là, moi, les chouins, là, ça fait enviroir, je savais jamais j'étais où. Puis j'avais demandé à Jess de se tenir prête avec du gaz, puis là, j'ai dit, là, à 15 minutes, pas 15 minutes, mettons, après une demi-heure, tu sais pas, on va tinquer, puis... Ils ont passé, là, quatre tours plantés dans le track à chaque fois qu'ils arrivaient. Ils me voyaient pas? Je l'ai jamais vu. Je me voyais pas. Puis ils le savaient, c'est Wes qui m'avait dit d'attendre, là, j'étais exactement à cet endroit-là, mais ils se replaçaient pas. Ben, t'étais dans un U, mais rien que ça, des U dans la piste, ça faisait bien qu'il y avait... Le premier, après le... Ouais, pour vrai, là, c'était mélangeant, puis, tu sais, tu sors du bois, là, puis c'était long, la section, dans le bois, puis tout. Moi, je sortais de là, là, mes lunettes, là, c'était quasiment embuée, puis... Elle était pas embuée, mais, je veux dire, j'avais chaud, là, je me suivais dans le casse, puis là, c'était comme... J'essayais juste de reprendre le dossier sur moi. Ah, mais je me disais, s'il manque de gaz dans quelque part, elle va pas le pousser, ça rendra. Non, ben, finalement, j'en ai pas manqué, mais il était temps que ça finisse, là. Puis justement, quand j'étais arrivé à la fin, en ligne d'arrivée, j'ai dit, là, faut que j'en la trouve, absolument, parce que sinon... Puis je pensais que c'était comme au trois quarts ou à moitié, puis finalement, c'était fini. Donc, j'ai fait de bon, bonne affaire. Mais j'ai pas perdu de temps à arrêter de gazer, au moins. C'est parfait, ça. Vu comme ça. Non, c'est ça. Fait que t'as progressé quand même assez vite? Oui, on va dire. Je pense que j'ai été... Tu sais, j'ai été quand même chanceuse, mais je pense que, tu sais, le fait d'avoir été coursée avec les gars... J'ai coursé avec les gars pendant plusieurs années. Puis au début, tu sais, dans le fond, j'ai été comme montée écolier A, quand j'avais pas l'âge d'être dans cette catégorie-là. Juste parce que, tu sais, les filles ont eu une poussée de croissance bien avant les gars. Fait que moi, j'étais comme une tête plus grande qui est le gars de mon âge. Fait que j'avais un 85, puis les 85 n'étaient pas acceptés dans la catégorie d'âge que j'étais censée courser, mettons, avec les gars. Fait que je me suis ramassée à courser avec... Je pense que je vais avoir 11 ans avec des gars, tu sais, qui allaient dans une classe de 14 à 16 ans. Fait que j'étais... J'ai resté dans cette classe-là vraiment longtemps, finalement, parce que j'étais rentrée comme une année ou deux avant l'âge. Fait que je pense que c'est ça qui m'a permis, genre, à me développer encore plus, parce que, tu sais, j'ai passé plusieurs différents coureurs. C'est ça, tu nivelles par le haut, ouais. Ouais, puis, tu sais, c'est vraiment le fun parce que, tu sais, j'ai tellement été là. Tu sais, j'ai dû faire cinq ans quasiment dans cette classe-là. Puis, tu sais, les gars pros maintenant, tu sais, j'ai coursé avec Loïc, Léonard, avec Alex Goujon quand on était écoliers, avec Jake Michaud. Fait que, tu sais, c'est vraiment tous les gars qui sont dans les top pros à FMSQ présentement. Tu sais, j'ai coursé avec eux quand on avait genre 11-12 ans, là, tu sais. Ah, j'avoue, fait que ça devait être justement un bon choix, là, d'aller... Ah, ben, en tout cas, j'ai un bon choix, mais en tout cas, d'aller contre les gars, ça fait des belles amitiés aussi qui ont duré longtemps. Ouais, c'est le fun. Comme tu dis, ça nivelle par le haut, là, de tes poussées. Mais c'est plate, c'est sûr que si t'es pogné dans la même classe pendant huit ans, ça peut venir long, on peut pas te décourager, là, mais... Non, mais tu sais, je trouve que c'est là que t'apprends le plus parce que, tu sais, mes premières années, là, j'étais loin en arrière. Mais tu sais, quand tu... On dirait que ça te donne de quoi aller chercher puis te pousser pour te rendre, justement, à faire un podium, mais... Rendu-le, oui. C'est ça. Puis peut-être, tu as rapproché un peu ton micro, mais je me demandais, justement, tu sais, pour progresser, là, t'as-tu... Puis c'est une question qu'on pourrait poser plus souvent. Comment d'heure tu pouvais rouler d'une saison ou même maintenant, tu roules encore? C'est quoi que tu comptabilises? Parce qu'on voit souvent des bikes, mettons, là, le gars, il vend son KX, 250F, 2013, il n'y a rien que 60 heures. On dirait que les bikes sur Internet, ils ont tous 60 heures, mais, par exemple, je fais ça, je fais quasiment deux fois ça d'une saison. Mais toi, ça ressemble à quoi, tes saisons? Je te dirais, ça dépend de mes années. C'est sûr, quand j'étais jeune, tu sais, pendant l'été, j'ai pas beaucoup travaillé. Fait que, tu sais, je profitais vraiment de l'été pour faire de la moto, tu sais, comme 3-4 fois par semaine, plus les courses la fin de semaine. Fait que, tu sais, j'en ai vraiment mis des heures, mettons, quand il y a 14, 16, 17 ans. Donc, t'as pas trop de responsabilités. Ouais, c'est ça. Puis là, je dirais, quand tu travailles 40 heures par semaine, ça devient un petit peu compliqué, quand c'est toi qui prépare toutes tes affaires. Fait que, tu sais, j'essaye, en temps normal, j'essaye d'aller me pratiquer au moins une fois par semaine, mais sinon, là... C'est ça, c'est plus difficile, là, mais, fait que ça pouvait tourner facilement au-dessus de 150 heures d'une saison, si tu roulais 4 jours par semaine, plus la 20 semaine, ça va assez vite. On essaie de pas trop compter, puis tu spreades ça sur un, deux, deux, trois bikes, là, fait que... Ouais, c'est ça. Tu regardes ça trop. C'est ça qu'il faut faire, là, parce que... Ah, mais ça va vendre conduit par une fille, hein. Ouais. Ça se vend super bien. Bikes de filles, ça a pas été magané. Pas été battu. Ouais, surtout dans l'enduro, ça qui, en tout cas, des fois, on voit ça aussi, là, les bikes à vendre, puis jamais faites de course ou des mix, puis... Mais, en tout cas, je pense pas que c'est les pires bikes à ramasser, là, un mix. On fait quand même... Ouais. En duro, c'est un peu plus rough sur un bike, j'ai l'impression, mais... Ça dépend des courses. C'est un différent rough, là. Ouais. Ça se fait brasser dans les rushs, dans les souches, puis... Ben, c'est sûr que... À part, il y a une chou, là. Tu l'échappes, tu sais, ça fait des pâques un petit peu plus, là. Ouais. Faitons avec... Tu sais, souvent, c'est parce que, tu sais, tu vas te torromber, c'est parce qu'il y a une roche à terre, il y a une branche ou quelque chose, là. Fait que c'est sûr que ça fait des petites pâques. Tu dois t'assurer qu'à un moment donné, ça fait ça en quelque part, là, tu sais. En MX, t'as du monde, là, qui se pousse pas beaucoup, puis c'est rare, là, qu'il le couche, ou tu le couches dans un petit virage en sable, là. En enduro, c'est un arbre, là, petit pône, ou des capes de roche. Ouais, t'as des racines dans les souches, puis c'est quand même, c'est extrême. Ouais, fait que, là, justement, on regardait ton CV très impressionnant, là, puis 5 titres de, voyons, WXC, puis 5 fois championne nationale en enduro. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Dans le fond, tu sais, à la FMSQ, ce que la FMSQ est comme reconnu pour, c'est vraiment les enduro-crosses. Fait que, tu sais, c'est un circuit fermé. Puis, c'est un temps donné. Fait que, tu sais, présentement, les filles ont une course sur une heure et demie de temps sur un circuit, tu sais, sur un circuit fermé. Versus en enduro, c'est vraiment, tu sais, deux jours de temps, puis t'es quasiment sur ta moto environ 8 heures. Puis le format de course est différent. Dans le fond, c'est comme, en enduro, tu passes du point A au point B, avec un, après ça, t'es timé dans une section chronométrie à secondes. Dans une mini-section fermée. Puis après ça, tu pars de là. Puis là, tu vas au prochain point. Un peu, qu'est-ce qu'on peut voir, mettons, avec les autos de rallye. Tu sais, c'est comme des étapes, si on veut. Oui, ça semble un petit peu plus à ça. C'est le temps accumulé qui compte. Puis tu peux gagner des étapes dans... Pas gagner d'autre. Puis versus que le FMSQ, c'est comme... C'est du cross-country. Je ne me trompe pas l'excès sur la tête pour cross-country. Fait que ce qui est vraiment qu'on appelle cross-country, c'est, exemple, t'as deux heures à faire dans tel circuit. Puis t'essaies de faire le plus de tours. Le meilleur temps possible. Ouais. Celui qui fait le plus de distance. Ouais. Fait que, mettons, t'as un heure et demie top chrono, ben là, t'essaies de faire le plus de laps que tu peux. Ouais, c'est ça. Puis de ne pas arrêter, ça, c'était pas le final pour... Hey, les départs... Si les gens n'ont jamais vu ça, un départ en enduro, là, c'est complètement fou. T'as toutes les classes, là, qui sont comme l'une après l'autre, là, en ligne. Fait qu'en tout cas, ça fait comme juste un gros, gros rassemblement de motos. Il y en a combien, des fois, sur un départ? Parce qu'à Vito, on n'était pas comme 350. Ben, à Vito, ils ont vraiment... Ça a été un top record à vie, là. Puis je pense qu'on n'était pas loin de... Ouais. Ça a été comme 350 motos sur le départ pour l'heure et demie, là, le matin. Ouais. Puis moi, j'avais parti dans ce départ-là, justement, là, mais j'ai pas été capable de se rattraper. Puis il était arrivé de bonheur, aussi, sur le départ. Ça m'en a entendu, là, longtemps. Ah, c'était avant que je parte. Ouais. C'était long, c'était long avant que je parte. On savait pas qu'est-ce qui se passait, non plus, là. Non, non. Tu go with the flow. Là, tout le monde part les moteurs. Puis après ça, tout le monde fait des signes de la main. Après ça, tout le monde arrête. Moi, je suis comme... J'ai aucune idée de ce qui se passe, là. C'était peut-être pour faire signe au mécanisme. Ah, bien, je pense que c'était pour faire... Fallait que tu parte le moteur. Pour arrêter les moteurs. Ouais, puis tu fais comme réchauffer ton moteur. Mais après ça, il faut que tu l'arrêtes pour partir. Fait que là, tout le monde fait un signe, comme, d'arrêter. Ah oui, c'est ça. Ben oui, c'est vrai. Il faut que tu sois arrêté pour partir. C'est ça. Puis là, moi, j'étais là. Puis j'étais avec Marc Dion à côté, qui était un autre gars bien connu à MX. Puis les deux, on était là sur le départ. C'est sûr, ça fait le saut quand c'est ton premier départ à arrêter. Mais je vous le dis, c'est la même affaire qu'avec Nouron va à MX. Pour la gang, c'est pas la même game. Oui, ça doit, j'avoue. Ça doit être moins... Quelqu'un qui commence, ça doit être vraiment moins stressant à un départ d'enduro. Même si tu te sens comme plein de gens. C'est comme moins gros build-up. Peut-être que t'étais plus stressée qu'il fallait que tu craignes ton bain. Ouais, peut-être. Moi, je pense que ça doit être... Bien, c'est gênant. Mettons que tu rentres dans la gang et que tu restes poignée, là. T'as pas ça en duro. Tu pars pas, le monde se fait juste dire... Mon premier départ à la vie. Il peut pas être au moins un autre après ça. C'est ça. Mais toi, tu roules en Yamaha, justement. Puis Yamaha, j'ai rien contre ça. C'est des super bons bêtes, là. C'est des top suspensions et tout, mais c'est pas ça qu'ils parlent le mieux. Y'a-tu des modifications sur ta moto pour aider ça? Y'a-tu des trucs... Ben, t'sais oui, y'a plein de petites affaires que tu peux faire pour améliorer pas mal n'importe quoi. Mais c'est sûr que... T'sais, c'est comme n'importe quoi d'autre. Faut que tu te pratiques. Tu connais ton bain. C'est des réflexes. Puis, ouais. Savoir le placer comme du monde avant. Puis moi, y'en a un qui m'a dit, c'était que tu l'embrayes en deux, puis tu lâches pas la cloche, puis pas que les plaides se recollent dans la transmission. Pas que les plaides de cloche se recollent. J'ai dit, tiens la cloche, puis lâche-la pas, parce que quand il a viré, l'huile est rentrée entre les disques de cloche. J'ai plein de disques. Fait que si tu relâches ta cloche, bien, comme ils vont recoller ensemble un peu, veux, veux, pas. Il m'a dit, tiens ta cloche, puis lâche-le pas. Mais je l'ai fait, ça a pas marché. Ça a vraiment pas marché. Ouais, non, mais c'est ça. C'était pas... Il est parti dernier... Ouais, j'ai remonté, t'es pas dedans. Ouais, ouais, dans la section Grass Track, là. Ouais, la seule place que mon 4-5 ans t'en fait quelque chose. Ouais, t'as choisi quand même une super belle piste, là, avec toi, c'est le fun, parce qu'il y a beaucoup de flow, puis justement, dans le bois, il y a plusieurs lignes aussi, fait que c'est le fun. Surtout quand il y a beaucoup de riders, parce que, t'sais, pour nous, eux qui sont en avant, qui rattrapent du monde, ça devient compliqué d'essayer de passer. C'est ça, puis même là, je trouvais ça dur, là, de... Puis comme tu dis, t'avais beaucoup de choix de lignes, puis c'est ça, je trouvais le fun aussi, t'as, tu peux te promener au travers des arts, puis être créatif, justement, puis essayer de trouver des lignes. Pour passer, bien, c'est sûr qu'il y a des tracks, que c'est vraiment plus tight, mettons, single track, que là, t'es pogné dans... Ah, bien, c'est vous autres, les filles, vous êtes les vedettes, là, de ce heat-là, là, fait qu'ils vous présentent avant que vous partiez, puis c'est vous autres qui sortez, c'est vous autres qui sortez à la course, là. Ouais, c'est vraiment le fun. Ça fait pas longtemps qu'on est rendu le mat... Bien, ça fait quand même quelques années, parce qu'au début, quand la classe Femmes Pro a été créée, c'est l'année que j'ai eu 16 ans, fait que moi, je suis partie d'école. Le matin avec les enfants à l'après-midi avec les pro-gurs sur la quatrième ligne. Signez-toi. OK. Ouais. C'est un autre game, là. Ça a été un gros changement, puis je suis pas très grande comme personne. Fait que j'ai été sur un mini, là, bike jusqu'à temps que j'aille, genre, 7 ans. Fait que je coursais en 105. Ah, parce qu'il doit falloir que tu touches à terre, là. Tu sais, c'est pas comme à aimer... Je touche zéro à terre. Ah, c'est zéro, hein? Non, j'ai au moins 4 pouces, mettons, en dessous de mes deux bottes. Ah ouais, ça, j'avais pas... Ça te nuit dessus, beaucoup? Ben, c'est là que je vois... Surtout des courses de boîte, mettons. C'est là que... Tu sais, tu peux pas compenser contre ceux qui ont des longues jambes, tu sais, qui pédalent à côté quand t'as pas de ballon ou quoi que ce soit. Tu sais, t'as vraiment besoin un petit peu plus de technique parce que sinon, tu te ramonces... Tu sais, moi, par le temps que mon pied est à terre, la moto est déjà couchée, là, tu sais. Ouais, c'est ça, il est comme trop tard pour la rattraper, là. C'est ça, pis là, tu te bats après le basic, pis là, tu te forces comme tellement plus que si tu le laissais tomber, pis tu l'en relèverais, là. Ça fait penser un peu, justement, à Malia Garand, là, qui... Ouais, moi, j'ai son image dans ma tête, là, pendant qu'on en parlait, là. Tu sais, tu dois la connaître un peu, Malia, en MX, je sais pas si tu l'as déjà vu rouler, mais elle roule en... Elle est sur de gaz, là, pis c'est une des... Elle roule comme si elle était six pieds. C'est la seule fille à Deschambault qui a fait le gros double. Ouais, probablement. Ben, je pense que oui. Ben, je suis allée à Deschambault cette année, ben... T'as-tu fait le gros double? Non. Malia, elle l'a faite en 2F. Pis en 2F, ça paraît... Ça a gêné Rémi, là. Ça paraît des gosses, là, pis il faudrait essayer ça en 250, pareil. Mais, pis t'sais, elle est toute petite, pis elle... T'sais, des fois, ça a des avantages réellement, là. Quand la piste est rough, pis là, qu'elle tombe du bike, tu veux reprendre son équilibre, elle se ramasse sur le côté, pis... Non, elle peut pas se mettre le pied à temps pour se repartir. Pis, t'sais, je me demande, t'sais, mettons, d'un 24 pouces de plus, là, je serais curieux de voir, peut-être, ce qu'elle aurait pu aller chercher. Ben, t'sais, je pense, de ce que j'ai remarqué, t'sais, le monde en enduro, on est quand même un petit peu plus petits, mettons. Les enduris sont des petits riders. T'sais, à part, mettons, les extreme endurals, que là, tu vois, c'est des gars petits pieds d'eux, pis tout, parce qu'ils manient le basic, comme ça leur tente, là. Mais, t'sais, en enduro-cross, t'sais, tu restes sur les footpegs, techniquement, t'sais, t'es correct, là. Mais en vrai, il me semble, en MX, ça devrait être encore plus le cas, là. Une fois que t'as passé le... Une fois que t'as fait ton départ, là, pis en plus, avec deux whole shots, deux petits blocs, là, une fois que t'as fait ton départ, là, tu te choues plus à terre, là, t'sais. J'aurais pensé que vous autres, ça aurait été plus utile. Ben, t'sais, nous, au moins, on a des roches dans le bois, fait que... C'est vrai que, des fois, tu peux t'accoter sur une roche, une racine, pis qu'on pense à ça. J'y avais pas pensé. Ben, je dirais que, t'sais, depuis qu'on a des starters, là, c'est vraiment plus facile, parce que... Crinquer, fallait que tu pousses ton bague jusqu'à... Jusqu'à un arbre, là, pour t'accoter. Ouais, parce que je touche... T'sais, si mon pied est plat à terre, je suis pas capable de rejoindre la crinque à terre. Pis, t'sais, tu mesures combien, hein? Ben, moi, j'ai 5 et 4, mais j'ai des jambes de 5 pieds 1. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, t'es en taux. Elle est juste en tronc, c'est juste un grand tronc. Non, mais j'ai pas eu cette impression-là, quand t'es arrivée, là. C'est vrai, mon arbre, t'avais pas remarqué. Non, mais... T'as eu des petits jambes, on l'a remarqué, ça m'a tantôt. Ouais. Qu'est-ce que je m'avais levé? Hé, c'est le fait qu'il y a des petits jambes. C'est pour ça, mon... C'est pour ça, mon chien. Je la comprends. Oh, elle aussi, elle est toute en tronc. Désolée. Oh, gueule, là. Elle est toute à côté. Elle est vraiment bien. Ah ouais. Gueule, là. Ouais, mais... Fait que non, c'est sûr que c'est un enjeu. C'est un enjeu. Pis justement, tu parles en extreme enduro, et tout. Les catégories d'enduro, c'est une autre affaire. On en a parlé un peu tantôt. T'as le cross-country, t'as l'enduro. Mais il y a plusieurs autres catégories, là. Pis je pense que ça serait peut-être pas mauvais, un peu, d'améliorer. Parce que vous autres, vous passez pas sur des tailleurs, pis des bûches. Non, pis, t'sais, mettons, au US, ils vont vraiment les appeler comme des under-cross. Mais, t'sais, au Québec, on les a souvent appelés comme extreme cross. Fait que ça fait comme une petite nuance. Il y a une différence de noms, là. Ouais, ouais. Ouais, mais on en a déjà eu, t'sais, mettons, les samedi soirs. Pour FMSQ, quoi. Que ça soit plus comme show, là, mais... Mais c'est pas une discipline complément, mettons. C'est pas une discipline qu'on voit beaucoup au Québec. Dans, ben, t'sais, les enduro-crosses au US sont pas mal toutes dans l'Ouest, là. Fait que, t'sais, t'sais, y'a pas une série dans l'Est, nécessairement, qui fait que ça, mettons. Ok, pis comme les jeans, c'est... C'est pas qu'elles s'apprennent du dénivelé, là, ce qu'il y a pas dans l'Est, là. Ouais. Parce que t'as les Red Bull, aussi, qui font des événements de hard-enduro, là, pis qui vont dans les villes et tout. On l'a eu, mettons, y'a le... Y'a celui-là qu'on l'a fait à Murdochville, cet été. Ça, ça a été mon premier, comme, extreme enduro, là, mais ça a été... c'est quelque chose. Pis concrètement, là, c'était quoi, un peu, la différence versus ça à quoi t'étais habituée? Tu veux nous raconter un peu, là, le setup, là-bas? J'ai réussi à faire un tour en deux heures. Ok. Fait que c'est juste franchir les obstacles, t'sais, c'était comme un peu le même principe, les qualifiers, faire le plus de tours possible, mais t'sais, c'est tellement tough, juste passer à travers le circuit, que c'était quelque chose, mettons. Pis les petites jambes sont vraiment désavantagées. T'as quoi, exemple, t'avais un cap de roche, t'avais des palaises, t'avais... Ouais, des montagnes, des montagnes, des rock gardens, c'est... C'est assez impressionnant, c'est vraiment différent. C'est, t'sais, c'est pas high-speed, comme qu'on est habitué, mettons, à FMSQ, où est-ce que, t'sais, là, tu vas shifter des gears, là, mais, t'sais, les extreme enduro restent en un, deux, là. C'est plus proche du trial, là, on pourrait dire. Ouais, ouais, vraiment. Pis ça, au trial, au Québec, je sais qu'il y a une petite série, mais ils se joignent-tu un peu à l'enduro, des fois, dans certains événements, ou pas du tout? Pas vraiment. C'est un sport qui se meurt. Mais t'sais, c'est un sport qui aide vraiment à travailler la technique, pis tout, t'sais. Pis, veux, veux pas, t'sais, nous, il y a des roches, il y a des billets de bois, ou quoi que ce soit, t'sais. Pis le fait d'être capable de passer les obstacles plus rapidement, t'sais, là que tu gagnes du temps. Ouais, pis moi, j'en ai fait en vélo quand j'étais jeune, du trial, pis ça m'a vraiment aidé, justement, à FMSQ. Dans le bois des racines, pis t'sais, il y a une place, il y a un cap de roche, pis tout, ce qui est vraiment dans le technique, justement, je pense que ça a été bon, c'est une bonne technique, c'est un bon de tout à avoir, là. Pis ici, ça serait de fun d'avoir un petit biker du haut, pas un du haut, mais oui aussi, là, mais un trial. Allez popper des roches. Allez popper des roches, des tuyaux, je vais me faire une piste, là, avec tous les coissons qu'on a dans la cour. Ouais, ouais, on n'en manque pas d'obstacles. Non, c'est ça. Pis, ben, ouais, c'est ça, avant qu'on continue dans cette avenue-là, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton expérience au Six Days, hein? Oui! Pis un peu plus aussi, c'est, tu peux expliquer c'est quoi l'événement, aussi, pour les gens qui nous écoutent, là? Ouais, dans le fond, les ISD, c'est les International Six Days of Enduro. Fait que, dans le fond, c'est un enduro, fait que t'sais, c'est pas comme les enduro cross, fait que c'est vraiment, t'sais, toute une journée avec, mettons, comme on disait, des étapes, fait que des tests. Pis c'est six jours de temps, pis, t'sais, en moyenne, tu fais huit heures de moto dans ta journée. T'as, ben, t'sais, on l'est... T'es six jours! Hé, j'fais deux, une heure et demie de moto, pis j'ai mes fesses, ouais, ils sont allés. Mais t'sais, c'est comme, t'sais, on peut vraiment les décrire comme les Olympiques, mettons. Oui, oui, oui! Parce que t'as tous les pays qui se rejoignent, pis t'sais, t'as comme une équipe de trois riders par pays. Ah, ouais! C'est comme un peu votre motocross des nations. Genre, ouais, même affaire. Ouais, ouais. Même style. Pis, justement, il y a KTM qui ont une moto qui est spécial édition Six Days. Qui est... Elle a pas l'air sûre, ouais? Oui, ils en font, ils en font. Ah, ok, ok. Ils en font, je pense, ils font... Je sais pas s'ils font à toutes les années, mais ouais. Ouais, je crois que oui, là, c'est pour les entoureux, pis ils viennent un peu comme ils font avec leur facteur édition, là, une couple de goodies, là, mais c'est à peu près ça. Pis c'est où que ça a lieu? Fait que, t'sais, mettons, l'année passée, en 2023, c'était en Argentine, pis cette année, ça va être en Espagne. Fait que ça bouge de pays à toutes les années. Fait que ça, c'est le fun aussi. Pis contrairement au motocross des nations, il y a des filles au Six Days? Oui, c'est vraiment le fun, parce que, t'sais, je pense, cette année, on était neuf pays qui avaient envoyé des filles, pis c'est vraiment le fun quand tu vois tous les autres pays, t'sais, on voit des pays que les gars, ils se disent, genre, aïe, il y a des filles qui roulent, t'sais, pis ils sont pas habitués de voir ça dans leur pays. Les filles, ça fait pas de moto, mettons, là. Fait que, t'sais, on est vraiment chanceuse. Pis ils commencent à en avoir de plus en plus, là, fait que c'est vraiment, c'est vraiment cool, là. Pis les filles, les filles en avant, t'sais, sont rendues avec des factory rides aux U.S. Pis, t'sais, ils n'ont vit que ça, là. Fait que, t'sais, tu vois vraiment qu'elles... C'est vraiment comme leur job, là. Ouais. Pis là-bas, t'sais, ça doit être toute une logistique aussi, là, toutes les motos, amener ça là-bas. Financement pour ça aussi, là, je pense qu'il y a peut-être des, comme des campagnes de financement. Des levées de fonds. Ouais, parce qu'en grosse partie, t'sais, tout, le budget pour aller là, c'est tout, t'sais, c'est tout self... Ouais, c'est ça. Self-funded, là, fait que, t'sais, on a aussi le Team Canada qui va nous aider, genre, avec certaines levées de fonds au courant de l'année ou quoi que ce soit. Mais, en grosse partie, t'sais, la majorité du budget, c'est pas mal les riders qui le trouvent. Fait que, c'est sûr qu'on a fait quelques levées de fonds par rapport à ça pour essayer de ramasser de l'argent, parce que c'est quand même très, très dispendieux pour aller là, là. Ouais, ça doit, là, parce que, je sais pas, comment à vos motos sont-tu mis en pièce puis envoyées par avion ou sont... Euh, ben, t'sais, ça dépend des années puis ça dépend aussi des pays parce que, t'sais, c'est pas tous les pays qui ont, pour shipper des pièces, c'est pas tout super facile, là. Fait que, t'sais, mettons, en Argentinien, on l'a... il y a personne qui a shippé de bike, on les a tous loués là-bas. OK. Puis, fait que vous amenez, amenez-vous comme vos suspensions, quelques pièces clés, là, j'imagine? Ouais, vraiment. T'sais, mettons, toutes tes affaires, toutes tes special parts que t'habilles ton bicycle, ben, tu déshabilles ton bicycle ici puis tu l'amènes là-bas. C'est ça. Puis c'est quoi ces pièces-là, pour toi, mettons, c'est quoi les pièces qu'il y a toutes pour te passer, exemple, des foot pegs, les suspensions, on en a parlé, là, j'imagine, une pièce de classique. Ouais, suspensions, guidons, t'sais, toutes les... Moi, j'suis quand même... t'sais, j'suis pas quelqu'un trop piqui. Non, non, quand même. Fait que, je m'adapte, j'suis quelqu'un qui s'adapte quand même. T'sais qui qui est piqui, là, dans ton équipe, là? Ben, ça, une équipe de deux? Non, mais quand elle s'en va dans les événements... Ah, ben, t'sais, ben, t'sais, je pense, ça dépend du monde, là, mais, t'sais, je pense que tout le monde a leurs petites affaires, mais en même temps que t'es rendu à l'autre bout, comme ça, t'as pas... t'sais, tu fais des compromis, un peu. Ben, c'est clair. Puis, tu dois avoir des histoires, là, des anecdotes qui sont passées dans ces voyages-là, j'imagine. Ah, ouais, vraiment. T'sais, quand même, t'sais... Mettons, l'Argentine, en 2020, t'sais, ça faisait très longtemps que... J'avais pas... En fait, la dernière fois que j'étais allée aux Six-Jours, c'était en 2016. C'était en Espagne. Puis, j'ai arrêté de courser... Dans le fond, je m'entraînais pour aller en France en 2017, puis je me suis cassée à la jambe. Puis, ça a été vraiment long avant que... Dans le fond, je me l'ai cassée, genre, en mai. Puis, j'ai pas marché avant, comme, février de l'année d'après. Fait que toute ma saison 2017 avait... C'est créable. Fait que 2018, j'étais zéro prête pour y retourner. Fait que là, pour ça, comme... J'ai décidé de mettre de l'enfance un peu sur ma carrière, puis tout. Fait que... Professionnelle. Fait que je suis revenue... Ça faisait un an que j'avais même pas roulé. Quand j'ai décidé d'aller aux Six-Jours, j'allais passer. Très souhait. Fais-tu fonctionner? Je dirais que j'ai plus survécu qu'autre chose. Mais là, t'as été quatre fois, puis t'as trois médales de bronze, une d'argent. Ça veut dire que les quatre en quatre, t'as monté sur le podium, non? Ouais, ben, dans le fond, en 2014, c'était la première fois que l'équipe féminine canadienne embarquait sur le podium, genre, global, ben, par pays. Fait que le Canada avait vraiment fini deuxième. OK. Parce que t'es autant évaluée sur ton temps personnel que sur... L'équipe, le pays, dans le fond. C'est ça. Comme au mix de nation. Un peu même principe. Ouais. Mais en Argentine, en 2014, j'avais pas... C'est la seule de mes quatre performances que j'ai pas terminées. Ah non? Non. Ça a été sauvé par ton équipe, oui. C'était-tu un problème mécanique ou un cas de 18? Non, j'ai été... Mettons que j'ai arrêté toute seule, parce que j'ai pris quand même une méchante débarque dans le premier test, la première journée. Mais j'ai décidé de continuer. Mais, tu sais, on a été, je pense, 105 pilotes sur 300 qui ont sauté leur moteur la troisième journée. Ça, ça fait virer les shops de mécanique, là. Les gars, le monde d'enduro, là, pour avoir fait un peu de mécanique chez Duroy, là. Ça fait virer les shops, là. C'est pas un problème. C'est quoi la plus belle track que t'as faite ou l'événement le plus immémorable, là? Ah, je te dirais, je peux pas te dire que mes six jours dans l'enchantille, je vais m'en souvenir très longtemps. J'ai eu quelque chose qui s'est passé à tous les jours, puis, tu sais, je... Même, j'arrivais à la fin, là, puis à tous les jours, j'étais comme... J'en reviens bien pas que je me lève encore pour y retourner. Tu sais, comme... Déjà, là, quand ça va bien, jour 3, tu commences à en avoir un peu plein d'encas, là, parce que... Hé, on faisait 235 kilomètres par jour, là, de bicycle, là. C'est comme faire Montréal-Québec, en moto d'un trail par jour. Ouais. Puis, tu sais, la première journée, on est arrivé en Argentine, puis... Tu sais, on était capable de marcher les tracks, genre, avec un coton ou été. On était juste bien, là, tu sais, il faisait pas trop chaud. Première journée, 45 degrés. Avec, là, genre, pas habitué à la chaleur partout. Le monde faisait des coups de chaleur. L'hôpital était bien plein. Ça, tout... Il y avait plus de soluté. Ça a été... Ben oui, on... Il donnait-tu des solutés sur le bord de la track, les petits infirmiers, là? Le monde tombait comme des mouches, là. Ah, ouais. Ouais. Puis, le... Aussi, tout ce qui est un peu en dehors de la moto, là-bas, ça devait être cool, aussi. Tu as juste visité... Quoique, tu sais, tu as pas le temps de... T'as visité le soir après ta journée de moto, là? C'est ça, de n'avoir plein de cas. Ah, pas le soir. Non. Je te le confirme. Tu sais, j'ai été vraiment en mode survie pendant 6 jours de temps. Fait que ça... Non, t'as pas le temps de... Ben, tu sais, on arrive à une... C'est une semaine d'avance, mais c'est une semaine qu'il faut marcher tout le circuit. Tu sais, on marche pas, mettons... Hé! Ouais, on marche pas les liaisons, mettons, là. Fait que, tu sais, tout ce qui rajoute du temps, mettons, dans ta journée. Mais tous les temps chronométrés, tu le marches. Tu sais, on marche. Fait que, tu sais, la première semaine, on a dû marcher au-dessus de 50 km de track. Fait que, pardon, t'arrives super épuisée, les gens... Ben, tu passes ta course, pis t'as les pieds ben pleins d'ampoules. Pis c'est merveilleux. T'es-tu obligée, toi, de marcher? Ben, tu sais, tu t'en vas quand même te pitcher dans le néant avec les meilleurs au monde. Fait que, tu sais, il me semble que ça te tente de voir un peu où est-ce que tu t'en vas. Parait une petite trottinette, là, justement. T'es-tu obligée de marcher? Tu parlais-tu promenant ta l'aria? Là, tu vas faire un peu de bike. Ouais, non. Un bike électrique. Non, mais, tu sais, en plus, on est... Tu sais, il y a des équipes, là, qui marchent, genre, deux, trois fois chaque. Ah ouais. Ah ouais. Fait que... Eux autres, c'est sérieux, là. Ouais. Qu'est-ce qu'ils devraient faire, là, pis je viens de penser à ça live, là. T'engages... Ça va sûrement être une bonne idée. T'engages quelqu'un qui course pas, pis là, t'y mets une GoPro sur la tête, pis là, l'autre, tu se mets un casque de VR, pis il s'assiste dans sa chaise, pas de la plage. Pis là, t'es couché dans le casque de VR, t'as l'impression que tu marches la piste. Là, quand tu tournes la tête, le gars, il se tourne la tête, ça. Non, mais avoue, ça pourrait être une idée. Ouais, je sais pas si... Je vais être bien honnête, j'ai pas lu tous les règlements, là. Fait que je sais pas à quel point que... Je sais pas si elle va se mettre ton idée. Non, non. Sinon, il n'arrête pas de trop qu'il ferait. Ben, moi, je trouve que c'est un système de génie. Comme les systèmes de communication, avez-vous le droit à un FMSQ? Non. C'est correct. Ça serait pratique, en tout cas. Je pourrais savoir you, mon gauze. Je pourrais t'en gueuler, c'est bon. Ouais, c'est ça. On va-tu faire une pause? Oui, bonne idée. Oui. Bon moment. Ouais, ouais, vraiment bon moment. Ça m'impose. À tantôt. Technicam est un savon dégraisseur ultra puissant produit au Québec dans la région de Chaudière-Appalaches depuis plus de 25 ans. Leur DPH 110 est un concentré qui convient à mille et une applications, du secteur industriel jusqu'à vos joints de céramique, et bien sûr, tout en passant par vos motos et VTT. Technicam est offert dans plus de 100 points de service que vous pourrez trouver sur le www.produitechnicam.com. De plus, le site contient aussi un guide complet pour le ratio de concentration selon votre utilisation et une foule de modes d'emploi pour différentes situations. Technicam est un produit de qualité industrielle pour venir à bout de chaque saleté. Que vous soyez à la recherche de la plus belle piste de motocross au Québec ou d'un guide qualifié pour votre expédition de motoneige, motocoach.ca, c'est la référence. C'est la plateforme pour trouver la perle rare qui amènera votre pilotage au prochain niveau ou encore un circuit à visiter la prochaine saison. Coach, guide, circuit, événements, motocoach.ca, c'est tout ça. Et c'est aussi une section blog pour répondre à toutes vos questions et faire la revue des nouvelles technologies. C'est en plus un balado animé par des passionnés et créé dans le but de vous informer et de rendre les sports motorisés plus accessibles que jamais. Tu trouves que ton bike tire pas assez? D-Spec Motorsport est la réponse pour vos besoins de performance en route. Pour une reconstruction complète, des ajouts de performance ou de la personnalisation, ils ont ce qu'il faut pour mener votre projet à terme. D-Spec vous donne accès au niveau de performance des Pilots Factory avec des services tels que la programmation de CU et l'analyse de données. Spécialisé dans le motocross, l'enduro et le snowbike, David est le mieux passé pour vous conseiller dans l'achat de pièces et accessoires de performance. D-Spec Motorsport, la passion au service de vos intérêts. Pendant longtemps, l'initiation au motocross sur vos vélos pour l'enfant, c'était rock'n'roll. On embarque sur le bike et on se croise les doigts que ça va bien aller. Maintenant, la popularité grandissante des vélos d'équilibre permet aux jeunes de se familiariser avec le deux-roues. Ça leur permet une transition en douceur vers les stasics puis les motocrosses. Balancedbike.ca, c'est le spécialiste incontesté du domaine qui vous offre les solutions adaptées à l'âge de vos enfants. Avec les traditionnels triders et les modèles électriques offerts par Stasic allant de 12 à 20 pouces, vos jeunes pourront progresser sans bruit, sans déranger les voisins. Balancedbike.ca, c'est une entreprise du Québec qui offre le transport sans frais sur tout achat de vélo partout au Canada. Cobra Moto Québec est importateur des motos Cobra Motorcycle USA depuis plus de dix ans. Les motos Cobra sont fabriquées aux États-Unis et conçues dans l'unique but de rouler à l'avant. De plus, Cobra Moto Québec possède un grand inventaire de pièces d'origine prêts pour la livraison et des revendeurs pour assurer un service partout au Québec. Que vous soyez prêt pour la prochaine étape avec le CX-50 Junior ou à la recherche de l'arme ultime en 65cc avec le CX-65, CMQ a ce qu'il vous faut. Cobra Moto Québec peut aussi répondre à tous vos besoins en pièces de moto, motoneige et VTT de toutes marques avec nos différents fournisseurs. Avec l'addition de la ligne Silver Turbo, CMQ vous offre maintenant une solution pour vos besoins de programmation, échappement, kit turbo pour motoneige, côte à côte, moto custom et plus encore. Cobra Moto Québec, c'est tout pour les jeunes talents et leurs parents. Yes mon homme! On est de retour! Yes mon homme! Yes madame! Yes madame! C'est moi qui ai le numéro de téléphone pour Motocross Sainte-Julie. J'ai reçu deux appels cette semaine pour des gens qui commencent avec la moto et ils se demandaient quoi acheter et ils regardaient peut-être pour des TTR. Je leur demandais où est-ce qu'ils allaient en faire. Pour des jeunes enduro, j'ai aucune idée où aller en faire. Que c'est légal! Que c'est légal! Ou que c'est pas légal mais tolérer, j'ai aucune idée. Oui, c'est vraiment difficile surtout rendu au Québec et même en Ontario, j'ai été extrêmement choyée que mes parents aient un gros terrain à proximité. Fait que moi j'ai eu la chance de rouler sur un terrain privé tout le temps. Fait que c'est dommage parce qu'on n'a vraiment pas de temps de place. Tant que t'as des amis ou avec des terrains ou quoi que ce soit. Fait que ça, tu connais quelqu'un! Oui, vraiment. Ou tu connais les spots, mais on dirait que c'est dur de trouver des spots à cette heure. Mais quelqu'un qui veut commencer, ça me semble pas assez simple. Tu connais pas les spots. C'est ça, quand tu commences, tu connais pas de gens pour te référer à des bons endroits. Fait que moi, des fois, les gens me demandent s'il y a des places proches de Sainte-Julie. Puis je suis comme, oui pis non, là, t'sais. Faut que tu leur envoies une map, là. Ouais, c'est ça. Puis c'est pas tout le temps... C'est ça. T'es pas tout le temps sur le terrain de quelqu'un. Moi, c'est ça que j'aime pas. Parce que t'sais, on a tout un peu commencé par le rouler dans les trains. Puis la plupart, dans mon cas, c'est quand je suis jeune. Mettons une moto, puis là, je roulais dans les trails, là, t'sais. Puis tu... C'est de l'enduro, quasiment. Mais en tout cas, c'était... On avait nos spots, mais moi, j'étais à l'intérieur... J'avais tout le temps l'impression d'être chez quelqu'un, puis d'être dérangé. Puis ça, j'aimais pas ça. Puis quand j'ai découvert le MX, ça a été un peu ça aussi. Pourquoi j'aimais ça, là, t'sais. De pas avoir une concertation avec ça. Mais depuis... Il y a des pistes dans le MX qui ont des tracks d'enduro, aussi. T'sais, qui ont des circuits, là. Mais toi, en étant un enduriste, t'es endurci. Ça doit peut-être être pas les places que tu veux aller nécessairement, là. C'est pas... Ça fait un job, ou... Ben, t'sais... T'sais, c'est sûr que la majorité du temps, mettons, dans la semaine, on va essayer de rouler, genre, sur une track, parce que c'est l'affaire la plus accessible, là. Puis t'sais, comme, sinon... Si t'as des amis qui ont des terrains, t'sais, t'es comme vraiment chanceux, ou... Ça, t'sais, c'est vraiment tough, là. C'est pas super facile, là. Parce qu'on en parlait tantôt, t'sais, c'est un peu de connaître... Un peu de rentrer dans ce milieu-là, puis là, tu viens qu'à connaître du monde. Puis là, un tel, là, je pense, à, mettons... Ah, voyons... Dufour, de Droit... Jeff! Jeff, oui. C'est-tu que j'ai pas bon d'un nom? Jeff, t'sais, il travaillait gros sur sa pisse. On dirait que tout le monde, ils ont tout un petit peu leur spot privé qui essaie de se développer, justement, pour avoir des places pour pratiquer pis rouler. Mais quand t'es connaît pas, ce monde-là, ben, t' peux pas le deviner. Ouais, non, mais... T'sais, tu finis par te bâtir un réseau, là, t'sais... C'est ça, puis pour faire bâtir ce réseau-là, faut que t'ailles aux courses. Ouais, puis c'est... Ben encore, là, si tu peux commencer ces tracks, tu vas rencontrer... C'est ça. Des gens aussi, là. Ouais. Puis sur les tracks, tu dois apprendre des skills qui vont te servir en enduro, de toute façon. Ben, t'sais, tout... Essayer plein de différentes affaires, c'est tout à... T'sais, tout va te servir un moment donné, là, t'sais... Fait que... T'sais, pis même, t'sais, apprendre... Juste apprendre à sauter, on a des... T'sais, la majorité de nos circuits, on a une partie de track de motocross pareil dessus, là, fait... T'sais, c'est... Pis après ça, t'apprends à sauter, t'as des roches, des logs, fait... T'sais... C'est un autre... Ben, c'est ça, mais ça reste... Ça reste des sauts quand même, mais... Pis c'est sûr qu'il y a le fun un peu aussi, l'enduro, ça a l'air de vraiment regrouper beaucoup de familles, pis... On dirait que des personnes, justement, ont moins peur d'aller vers ça parce que... Je sais pas, les départs, peut-être ça les stresse moins, ou le fait qu'il y a comme moins de pression, ou ils pensent que c'est moins dangereux, je sais pas si t'accord avec ça. Ouais, les gens ont souvent l'air à trouver ça plus accessible, l'enduro. Ben, moi, je pense... T'sais, c'est plus... Ça pardonne plus. Moins peur, tu veux dire? Ben, parce que je pense que ça pardonne plus. Ben, moi, en tout cas, je suis vraiment pas une référence en enduro, là, mais j'ai trouvé ça un crissement dangereux. Ben, t'sais, moi, la fois que je me suis conçée à la jambe, c'était en MX. Fait que, t'sais, j'ai l'impression que tu peux... T'sais, la marge d'erreur en enduro est un petit peu plus large, pis t'sais, quand t'apprends à bien tomber, c'est pas trop pire, t'sais, tandis que tu manques ta chatte à MX, j'ai l'impression que ça pardonne pas tant. Ben, c'est sûr que t'as moins de vitesse en enduro, souvent, je pense que t'as moins de vitesse, t'sais, quand t'es dans le bois, quand t'es à risque, dans les places que t'es à risque de tomber, mais t'as tellement des roches, des... Justement, moi, j'avais peur pour mes mains, j'avais peur pour mes pieds. T'apprends à bien tomber. Pis faut que tu sois équipé en conséquence aussi, là, j'imagine des bons end-guard quand tu roules dans les arbres. Ouais, comme ça, tu te protèges. C'est quoi les incontournables à mettre sur ton bike, là, avant d'aller faire une course d'enduro, là, ce qui te plaît, t'es end-guard? Ouais, ce qui te plaît, t'es end-guard, pis t'sais, rad-guard, ça... Ça te protège d'un bike. Ça l'aide un peu, parce que les branches, c'est pas rôles, là, que ça rentre direct... Direct d'un grade. Direct d'un grade, là, pis ça peut percer. Pis aussi, t'as-tu les pneus 18 pouces, on voit souvent aussi en arrière? Des mousses, toi, t'as-tu des mousses, es-tu blitz, t'as tes teams, team quoi? J'aime mousse, là. T'as vraiment dans tous les hauts niveaux, vous êtes avec des mousses? Ouais, pas mal. Parce que, ben, t'sais, 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 t'enlèves la chance d'avoir un flat, là, fait que... Ouais. Je l'ai appris à la dure, à Menteville. Ouais, mais c'est toute une affaire, les mousses, parce que ça, ça a des durées de vie. T'sais, quand tu l'achètes, là, c'est pas comme un pneu, là, que tu peux entreposer, là, ça a une durée de vie quand tu l'achètes, je pense qu'il faut que tu graisses ça aussi quand tu l'installes, pis ça doit être moins le fun d'installer comme un tube. Super. Ben, t'sais, t'sais, ben, t'sais, 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 je suis capable de changer un bimou, c'est bien plus rapide que tu... Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais. T'as-tu la grosse rabaconda, là, la grosse machine que tu fais? J'ai comme un... homemade. OK. Mais c'est ça, ça prend le... t'sais, le gros truc pour changer les pneus, justement, avec un levier, là, que t'es capable de vraiment venir écraser. Ouais, ça aide vraiment. Ça aide vraiment, là, mais changer ça sur le bord à terre, ça doit être... ça va moins bien qu'un bimou, ça. Ouais, justement, aux 6 jours, on l'a 15 minutes le soir. pour faire notre mécanique. T'as 15 minutes? Pourquoi 15 minutes? C'est le règlement. T'as 15 minutes le soir, 10 minutes le matin. Ah ouais? Pourquoi? T'as dit, je comprends pas. T'sais qu'au début, c'était vraiment genre men against machines. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, pis y'a personne qui a le droit de toucher à toi. T'sais, t'as pas de mécano, là. Tu as ton propre mécano. OK. Fait que le fait, t'sais, les gars, ils arrivent le soir pis t'sais, dans ton 15 minutes, te rendent à ton pit pis te rendent au parc fermé, c'est inclus dans ton 15 minutes. Fait que faut que tu fasses toutes les pits, là, pis faire toutes les pits de tous les pays, là, ça peut prendre jusqu'à 2 minutes. Ben oui, c'est ça. Je me dis, le monde doit être au fond, mes pits. C'est quand même à regarder. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu peux pas... Ouais. Donc, tu te prennes pas les pieds, là. Non, t'sais, ben, t'sais, tu viens efficace dans tes changements. Mais là, t'sais, les gars, ils sont capables de changer deux tires, filtre à air, checker les bolts en 20-15 minutes, pis d'aller serrer leur bicycle. L'huile aussi, j'imagine? On est chanceux parce qu'au moins, au 6 jours, t'as le droit, une personne qui a le droit de remplir tous les liquides. Fait que, t'sais, mettre ton gaz, changer l'huile, tu peux avoir quelqu'un de l'externe qui fait ça. Mais tout le reste, c'est le pilote. OK. Fait que dans ces 15 minutes-là, changer l'huile, c'est-tu compris? Ah ouais. Ça se fait ailleurs dans la journée? Non. C'est tout dans ces 15 minutes-là que ça se fait. Fait que t'as quelqu'un qui flèche l'huile, t'as les autres, démanche les pneus, pis... C'est toi. C'est toi, c'est toi. T'es capable de faire les deux tares, démancher les roues, changer de tares, pis reposer la roue, les deux en avant-en arrière avec des mousses en 20-15 minutes. Ah ouais! Toi, t'es capable de... J'allais faire ça. Je l'ai pas fait en argentine, mais... Je pense pas que j'étais capable. Quand je suis bon, je suis en hausse des tares, je me dévouer très bien. Ouais, quand c'est que tu changes... Ouais, je me dis bien, tu te prestes un avant que tu pratiques. La première année, avant que j'aille en Italie en 2013, je me faisais, je pense, au-dessus de trois tares changes par jour pendant des mois de temps. Juste pour m'assurer que j'étais capable de... Ben, tu sais, c'est enlever la roue, changer de tares, alors mettre deux minutes et demi, ça. Ah ouais! C'est sûr que si tu prends le temps de gosser, démanche la vache, pis là, avec l'air, pis tout, pour gonfler ça, pis là... Ben là, tu gosses pas avec ça, mettons, avec une mousse. C'est ça, c'est ça. Pis tu peux, tu sais, t'as pas besoin d'être aussi précis parce que t'as pas peur de percer la trip parce que t'en as pas. Fait que tu forces ton oui, pis il y a way-click. Ouais. Ben, tu sais, t'as aussi un pre-check, fait que t'as le temps de dévisser tes bolts un peu, fait que t'arrives pas pis que tous tes bolts sont super tight, là, au début, fait que t'as un peu de temps. Ah ouais, ben c'était intéressant, je savais pas ça, pis je suis certain que plein de monde qui me d'écoute qui savait pas ça non plus. Fait que toi, les filles, les six jours, elles font toute leur mécanique. Ah ben c'est ça, c'est encore plus... Yes, girl power. Girl power. Fait que, tu vas changer mes tels. Cancel, là. Cancel. Pis avant d'aller dans l'autre sujet, je vais demander un peu, justement, tu sais, tu parlais tantôt au 6D, t'as des filles qui sont full factory dans l'équipe. Toi, avec ton équipe que t'as présentement, c'était avec Motosport Saint-César, qui est à Saint-César, concessionnaire Yamaha. Et puis, c'est-tu un peu le support que t'as, ça se rapproche-tu moindrement de tout ça? Ça ressemble à quoi au Canada, ça existe-tu? Parce que là, on a F, d'ailleurs, qui est rendue comme factory avec KTM. Elle nous dit, c'est pas ça qu'il paye son hypothèque, mais elle a quand même des bons avantages. Ça ressemble à quoi en enduro, justement? Tu sais, j'ai été super chanceuse cette année. Mais non, ça va. J'ai été super chanceuse. Tu sais, j'ai eu beaucoup de support au travers de ma carrière, mais cette année, ça a vraiment été, je pense que c'est une de mes meilleures années côté support. Fait que, tu sais, je dirais pas non plus que c'est pas ça qui fait mon hypothèque, mais je suis capable de me débrouiller vraiment super bien toute la saison pour au moins y arriver kiff-kiff à la fin de l'année. C'est ça, pour avoir, tu sais, les motos et tout, puis t'as-tu de l'aide directement, de Yamaha ou c'est vraiment Saint-César qui... Oui, avec, dans le fond, Yamaha au Canada avec motosport Saint-César cette année. OK, fait qu'ils sont capables de t'organiser quelque chose. Fais-tu d'autres sponsors à part de l'externe d'eux autres un peu? Oui, avec Kimpex, Liat, ça fait deux ans que... Rémi est impassible. Oui. Est-ce que tu lui as demandé de nous amener un chandail? Non, J'aurais mis ça pour un Liat accroché sur le mur. C'est vrai? Non, on va le... Je peux penser. Elle a son chandail d'équipe. Ben oui, on va y arracher dessus le dos pour l'accrocher. Quand il y a le problème de ramasser Saint-César en passant. Oui, juste avant d'arriver. Oui, peut-être. Non, c'est ça, c'est vrai, je n'ai pas pensé mon erreur. Je vous ai ramené un. Ben oui. C'est ça, c'est le fun de voir que tu es capable d'avoir du support directement du manufacturier et tu es pour ça au niveau aussi. J'ai trouvé ça super cool cette année parce que Yamaha, ils ont vraiment fait un gros push cette année et c'est le fun de voir au Québec, on l'avait mais en enduro, KTM a été extrêmement présent et je pense que ça a un petit peu une influence que le siège social soit au Québec versus les autres compagnies qui sont en Ontario. C'est vraiment le fun de voir Yamaha vraiment se taper cette année et surtout offrir du support pour une fille parce que déjà à la base, on n'a pas énormément. Je pense même les gars, ils ont de la misère à avoir du support mais quand tu es une fille, c'est encore plus difficile. puis Yamaha qui ne sont pas reconnus nécessairement pour être là au niveau des amateurs si on veut mais c'est un circuit national puis dans le pro ils font une super belle job à la FMSQ justement au niveau de leur image puis comme Jess elle disait tantôt au début quand vous partez ils vous présentent en avant ils prennent du temps pour vous autres pour vous présenter pour vous mettre sur le spot. Moi je m'attendais l'affaire qui m'a le plus surpris d'aller à un FMSQ c'est qu'il y a un animateur. Moi je ne pensais vraiment pas qu'il y avait que ça s'animait une course dans le bureau. Je pense qu'il animait surtout quand vous étiez il animait tout le long quand vous étiez arrêtés mais je ne l'entendais pas c'est sûr un coup parti moi je ne l'entendais pas je n'étais pas placée dans les... Mais oui il commande pas mal toute la fin de semaine en fait toutes les courses Oui je trouvais ça vraiment cool puis aussi j'ai trouvé pour être allée pour la première fois avec toi à la FMSQ j'ai trouvé ça étonnamment vraiment cool à regarder pas ça sonnait vraiment méchant je m'excuse mais dans le sens où je pensais que j'allais être genre dans une petite section puis voir la petite section pendant deux heures de temps C'est ça comme voir rien C'est ça mais dans le fond moi j'aime ça me promener puis marcher puis même aux courses de motocro je passe mon temps à prendre des marches pendant que je regarde les courses fait que je trouvais ça le fun de pouvoir me promener puis voir différentes sections puis t'as le temps t'sais aux courses de motocro quand tu veux regarder mettons justement les pros tu regardes pas mal juste à la même section après ça tu peux bouger un peu après ça c'est sûr que tu vois dépendamment de t'es où tu peux voir large sur la piste mais c'est ça là c'était le fun on s'est promenés on s'est promenés longtemps pendant les pros puis j'ai trouvé ça vraiment cool c'est ça ça dépend mettons des pistes il y en a que le layout est plus avantageux pour voir plus large ah c'est sûr ben c'est j'ai trouvé ça vraiment le fun vraiment le fun de regarder on va se promener puis t'sais quand moi quand je roulais la piste justement j'avais l'impression que j'étais perdu dans le milieu de nulle part mais t'sais après ça quand t'as la marche je te rends compte que tu fais rien viroyer t'avais l'impression que t'allais plus loin ah moi j'étais là si je me plante ici l'hélicoptère officiel parce que sinon là je suis pris là c'est mon père qui manque de gaz là faut que je le laisse là il téléporte c'est ça puis je voyais tout le monde justement qui était planté mettons qui s'était fait mal ben je faisais pas on va passer la journée là j'avais tout ça dans la tête si je me fais mal ici je suis en marche je me casse le fameux là je reste là je m'envole des bonnes affaires à penser pendant que tu courses si je me fais mal ici ah là si je me fais mal c'est peut-être pour ça que j'ai pas trop d'hélicoptère brisé mais que je roule pas je suis pas champion tu vois en Endurocross t'es jamais vraiment loin tu vas pas marcher bien loin mais en Enduro là tu peux être loin là tu peux être vraiment loin c'est ça c'est une autre histoire puis ce que j'avais aimé aussi c'était on voyait des motos pas tant à jour des vieux bikes c'était vraiment pour tout le monde il y en a qui étaient là pour se faire du fun puis faire du bike ce qu'on voit moins MX on dirait que tout le monde devait avoir le dernier bike je pense qu'en MX les gens ils pensent que c'est comme hyper compétitif il faut que tu sois bon pour en faire puis tu sais je pense qu'il y a des gens qui tardent à faire leur première course parce qu'ils ont comme je sais pas le syndrome de l'imposteur mais tu sais il y a des classes pour tout le monde qui commencent puis surtout encore plus dans les filles maintenant avec les femmes femmes C les femmes C ils courseent avec les femmes Vettes on est comme 5 femmes Vettes on n'est pas plusieurs fait que ils ont quasiment leur temps elles seules sur la track fait qu'en tout cas je pense que les gens en MX les gens sont encore un peu intimidés fait que des fois je pense qu'il y a beaucoup d'enduro je sais pas qu'est-ce que t'en penses Félicia mais il y a pas autant de classes que tu peux fêter tout le monde parce que tu peux pas avoir 350 personnes en même temps sur la piste mais tu sais d'avoir une classe justement plus d'entrée je sais pas comment ils appellent ça genre une classe genre ta première course je sais pas débutant ben les débutants t'as quand même du monde qui font le championnat puis les gays sont déjà pleines fait que mais tu sais d'avoir une classe que c'est ta première course la classe débutant c'est la classe c'est une classe c'est un championnat fait que ça prendrait un débutant A puis un débutant B ben là je pense qu'il est là mais juste parce qu'il y a trop de monde ouais ben une classe justement tu te dis de championnat une classe pas de points genre une course paire de faits genre genre la course comme des locaux oui c'est ça ben tu sais on a la classe sportsman à FMSQ justement c'est ça j'avais faite ouais mais c'est ça Rémi était c'était quand même rapide le calypre Rémi était là-bas t'as des anciens pros qui viennent rouler là qui veulent plus faire genre deux heures et demie qui se disent ah je veux juste faire une heure et demie ben il coste le matin t'sais pis y'a pas de points y'a pas ouais c'est ça au moins ils vont pas focailler dans vos points quand ils viennent ouais ben t'sais d'avoir une classe justement là t'sais ça pas de points fun race pis tu fais ça ben t'sais en passant c'est ta troisième proposition de classe qu'on devrait rajouter au challenge on essaie de diminuer les classes pis Rémi n'arrête pas d'avoir des idées de classe ouais mais il y a 800 classes de vert il y a 800 classes de jeunes y'a beaucoup et c'est pas des classes qui manquent c'est juste il y a 5 classes de filles ben t'sais c'est ça maintenant je pense y'a moyen d'enfuité d'enfuité dans tout ça pour avoir beaucoup de monde parce que qu'est-ce que tu veux c'est ramener du nouveau monde dans les courses pis ce nouveau monde-là ils vont pas aller rouler dans l'intérieur dans le cours ouais c'est des t'sais même à FMSQ je pense qu'ils ont fait une super belle job là-dessus t'sais y'a vraiment beaucoup de classes pour justement débuter pis que le monde t'sais pas mal n'importe c'est quoi ton background t'sais t'as une classe pour toi sans pression c'est ça pis ça commence même à partir de 2-3 ans ils font pas des courses de Stasic ouais ouais ah c'est tellement des courses de Stasic pis les jeunes avec des petits mini-circuits faits pour eux autres t'as du e-bike du vélo comme électrique ouais on a commencé ça justement j'ai coursé l'année passée ah ouais ben oui avec avec Yamaha parce que ouais Marco il en vend il en vend des bikes oui fait que j'ai commencé ça l'année passée c'est à Superman Day j'ai fini 3e au championnat fait qu'on va recommencer recommencer ça cette année aussi fait sinon tu coursais pas le samedi non parce que dans le fond samedi nous c'est les 4 roues c'est ça pis en soirée on les vélo ouais c'était une nouvelle discipline que j'ai essayé pis tu fais une partie de la track que tu vas faire de toute façon fait que ça te permet de je sais pas visualiser la track encore plus un peu mais tu sais en même temps après la course d'habitude je vais aller pédaler pour voir un aperçu de la course du lendemain fait que ah pis tu dois commencer à les connaître aussi les tracks là il y en a que ça fait longtemps qu'on y va mais tu sais c'est tout le temps tu sais les prometteurs sont bons à rajouter une petite nouvelle section fait que pis tu sais juste avoir d'une année tu sais veux veux pas maintenant nous on il y a les pros qui vont en course après nous fait que tu sais ils détériorent aussi la piste fait que tu sais tu sais jamais ça change ça change tout le temps au final pis tu sais juste la nature en soi tu passes d'une année à l'autre avez-vous une saison de boîte comme nous autres non on a été ah ouais hypergnés je dis ça c'était peut-être pas si pire des fois il y avait comme une journée sur deux qui était quand même plus potable mais je voulais faire une semaine pour aller pratiquer il y en avait comme pratiquement peu on dirait je me souviens pas qu'il y avait pas d'énorme comme mot de fesse oui il y a eu de la boîte c'était mouillé mais c'était pas c'était pas tu sais j'ai jamais capable de rester debout sa moto parce que tu tombes pour deux minutes parce que tes tailles sont bien pleines peut-être moins difficile que d'autres un heure et demie sûrement pis une question je me demande c'est toi dans la classe femme mettons tu raccoursel dans le pro homme tu seras-tu capable de suivre le pace y'a-tu vraiment y'a-tu un gros écart ou ben tu sais dans le fond maintenant il course quand même un heure de plus que nous fait que c'est juste ça sans mettre la variante du temps là-dedans si on parle justement genre vitesse ça va tout ressembler à ça parce que je compare à Ève justement encore tu l'as dit toi-même que vous avez un peu le même parcours est-ce que tu es capable d'aller rouler dans le pro pis elle fera peut-être pas de podium elle roulera pas tout seul en arrière non plus 20 secondes en arrière tu sais mettons j'ai déjà coursé Interga dans mon jeu de temps pis tu sais pis tu sais j'étais capable de faire quand même pas loin de top 5 là Inter fait que tu sais mettons tu sais je dirais pas que je serais top 20 là mais je serais capable tu aurais pas l'impression d'être pas dans ta classe nécessaire mettons je m'inscrirais pas pro mais Inter j'aurais pas de problème pis c'est quoi justement les qualités qui font que quelqu'un va être bon en enduro les qualités de rider je mène ça te prendre de l'endurance faut pas te faire un pump je pense tolérance à la chaleur ben oui tu sais c'est un peu tous des facteurs qu'on a besoin de contrôler mais surtout pour une fille je pense que l'important c'est vraiment la technique parce que veut veut pas notre physiologie avec un gars on n'est pas pas tout pareil pis de l'endurance tu sais veux veut pas c'est de la force que t'as besoin fait que la moto elle pèse pareil pour moi qu'elle pèse pour le gars qui pèse 200 livres fait que retenir la moto pendant 1h30 de temps même si le gars il a pas autant de technique il va se battre contre la moto pis il va réussir à finir tandis qu'une fille oublie ça on commence à se battre avec la moto pendant 10 minutes on est brûlé raide on est plus capable de pis juste tomber t'en relève ouais c'est ça 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 devient difficile fait que je pense vraiment les filles où est-ce qu'on est gagnant c'est vraiment le plus qu'on peut focusser sur notre technique pis qu'on sauve notre énergie le plus possible c'est là c'est ça qui fait qu'on est payant in the long term parce que là t'es capable de justement augmenter ton temps de ton tas de courses c'est ça plus dans le game plus longtemps pis c'est quoi un peu tout ça pour ça c'est justement ça doit être qu'est-ce que tu manges comment tu te prépares avant tes courses t'as-tu un entraîneur t'sais comme Jonathan à ce cas-là justement qui a entraîné des athlètes qui est spécialisé là-dedans ça ressemble à quoi ton ouais ben dans le fond c'est la première année je vais être avec avec Jonathan ok bon ben je suis là ok ouais fait que t'es en train de travailler justement sur mon programme cette année mais t'sais je suis quelqu'un qui aime bien manger à base fait que t'sais toute ma nutrition pis tout c'est sûr c'est quelque chose que je trouve ça aussi intéressant fait que je suis curieuse pis t'sais je fais ça ça devient plus naturel justement l'alimentation quand tu passes à côté d'un McDo le volant il tourne pas de sol ouais non c'est c'est rare je pensais c'était mon char pis ma scola là justement est-ce qu'il t'a parlé un peu t'sais vous en avez discuté c'est quoi la différence de programme versus si tu ferais du MX euh non on a pas eu la chance de discuter de ça mais t'sais je je suppose qu'on a quand même t'sais mettons nous on va s'entraîner pour des hits de comme une demi-heure mais t'sais on courseait même pas t'sais comme les seules courses d'MX que j'ai faites étaient comme des hits de 12 minutes genre 12 c'était long ouais je pense c'est 8 ouais 8 plus peut-être 8 plus 1 taux c'est pas long ouais ben là mes taux prennent plus de temps que les tiens en passant c'est 8 minutes t'sais mettons nous quand on va s'entraîner t'sais ça va être souvent genre mettons un troïde d'une demi-heure t'sais qu'on va essayer de faire pour essayer de pousser le temps ça c'est ce que tu penses c'est sur une track d'un mix mais mettons tu vas non mettons nous nos circuits mettons je vais aller promener dans le bois chez mes parents je vais avoir ma petite loupe chez nous ben on va essayer de faire genre 30 minutes 30 minutes à fond c'est ça pas tout le temps faire un marathon ouais non ok t'sais qu'on travaille en sprint plus t'sais acheter de la vitesse justement ok j'aurais pensé t'aurais justement parti essayer de faire le double du temps que tu fais d'habitude mettons moi c'est même que je fais le double mettons mix je me dis tout le temps quand j'avais commencé à courir j'étais comme bon faut que je fasse au moins 16 mes courses sont 8 minutes puis après ça on pile là-dessus mais comment c'est on commence quelque part ouais ben on va t'sais oui on va faire ça sinon je vais faire genre mettons des 1h ou t'sais surtout en début de saison t'sais on va se claquer le 2h ben t'sais c'est rare pas comme un race simulation ouais ah pis il fait plus frais c'est plus facile ouais ben t'sais c'est sûr au Québec c'est rare qu'on empagne des choses mais quand t'empoignonne c'est humide pis cet été c'était justement tu disais qu'il y avait pas trop mouillé mais la chaleur et tout on a quand même été pour pire il y a de la misère il y a pleu à toutes les fins de semaine cet été dimanche après-midi c'était beau ben en tout cas il pleuvait tout le temps à manée quelque part dans la nuit ou dans la journée tout le temps ça attraque pis des fois on s'en sauvait avec des belles traques mais les menaces de nuages le météo média nous mettait comme des soleil, nuages, orages littéralement tous les jours on dirait cet été ouais tu pouvais pas trop te fier à ce qu'il y a annoncé le monde de bateaux ben tu sais moi pour mon travail c'est de visiter les dealers fait que pour visiter les dealers ceux qui font de la marine les bateaux il y avait des menaces de rage à tous les jours la fin de semaine ou en tout cas il pleuvait souvent la fin de semaine fait que les gens sortaient pour leur bateau c'était pas bon pour la business pis des 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 filles plus jeunes justement c'est qui les les young guns qui s'en arrivent ouais c'est qui la relève la relève on veut des noms c'est qui la future le champ pis même des pros pis tu sais t'as toi qui roule pas mal en avant mais tu vas voir qui d'autre c'est qui ta compétition directe en commençant c'est Véronique Chainé ça fait mon dieu j'ai le goût de dire quasiment 14 ans ah ouais ça a tout tenté ta rivale direct ça a pas lâché ouais dans le fond toutes les années que mettons j'ai gagné le championnat ben elle a fini deuxième pis les années que j'ai pas été là c'est elle qui a gagné ou pis c'est-tu vos deux tout seuls en avant ou il y a d'autres il y a quand même un gap mettons il y a quand même un certain gap mettons entre moi pis Véro pis après ça il y a les autres les autres filles pis ça ça dépend aussi tout le temps le type de track ou quoi que ce soit mais ouais est-ce que c'est est-ce que des fois il y a des américaines ou des ontariennes justement qui vont venir courser certains événements ben cette année on a eu Emma Sharpless qui est venue elle a fait les offers d'Ontario avant fait que ça ça a été le fun pis ça a été un rajout à la classe un moment donné on était quasiment un moment donné on avait quasiment plus de filles dans la classe pis là c'est le fun parce que je pense le fait qu'on l'a remis le matin la classe ça a aidé aussi beaucoup de monde parce que le monde tu veux pas il y en a gros qu'il y a des mamans dans cette classe pareil que leur job vont courser l'après-midi fait que pour les enfants pis tout fait que ça ça donne la chance de justement à ces filles-là de courser à un niveau pro pareil sans être t'sais pogné à la course en même temps que leur job la différence c'est moins long c'est une heure et demie au lieu de deux heures et demie trois heures deux heures et demie deux heures et demie les pro gars deux heures et demie pis t'sais est-ce que cette heure-là de différence qu'il y a entre les deux ferait vraiment la différence sur vos résultats t'sais c'est-tu c'est-tu un avantage ça change-tu de quoi autrement dit au résultat final d'avoir moins de temps dans votre cas mettons dans le temps que la classe a commencé en je pense en 2006 je m'en avancerai pas je m'en souviens pas trop mais t'sais on coursait deux heures pis j'étais capable vraiment de voir c'était vraiment dans le dernier demi-heure que je réussissais à me gapper ok t'sais Liverpool justement l'endurance il y en a gros qui mettons t'sais tu finis par connecter tes adversaires pis tu le sais c'est mettons à quel moment qu'ils commençaient casser surtout après 14 ans ben t'sais il y en a qui vont casser mettons à 1h30 à 1h45 à 2h même l'après-midi tu le vois qu'il y en a gros qu'après 2h les tags commencent à dropper pis fait que oui la demi-heure rien qu'une demi-heure de plus ça paraît pis t'sais des fois dans le fond on course à 1h30 mais si tu passes juste avant la 1h30 tu repars pour un tour t'sais il y en a qui se ramassent à faire quasiment pas loin de 2h c'est le tour il est 20 minutes de temps tu viens de te claquer à 1h50 c'est ça ok mais ça ça serait vrai aussi dans le cas c'est 2h ouais même après ça t'en refait un autre tour mais toi personnellement si tu pouvais tu le remettrais 2h parce que c'est le couteau de tranchant ben moi t'sais moi malheureusement je fais beaucoup d'un pomme fait que t'sais au début le 1h30 j'ai à peine le temps de plus avoir d'arm pump la course est finie fait que t'sais moi ma dernière demi-heure c'était comme la partie que j'aimais parce que là j'étais comme aïe aïe je peux rouler à ma vitesse j'ai plus d'arm pump pis t'sais je fais ma course n'attends ben t'sais c'est sûr que moi personnellement j'aimerais ça parce que là tu challenges avec le monde justement tu roules avec les pros tu roules avec t'sais les gars qui vont vite pis tout versus courser le matin c'est le fun parce que t'sais on est comme the star t'sais on est la vedette pis t'sais c'est la classe d'arm pro qui fait tout le show le matin mais t'sais mettons j'ai réussi à gagner l'overall cette année mais t'sais ça veut dire y'a pas tant de t'sais y'a pas y'a pas quelqu'un qui a été comme ah cette course-là je vais essayer de la rattraper parce qu'il part comme deux lignes avant moi pis t'sais s'il y a une pas bonne course ou t'sais il fait des horreurs je suis capable de peut-être aller la rechercher pis là tu te mets c'est ce genre de petit challenge là merton que quand tu pars première ligne ben c'est ça tu fais juste dépasser le monde que tu rattrapes ça doit pas être long parce que le temps que vous décollez même temps que les derniers qui sont les plus lents entre guillemets à la fin ils partent vous avez quasiment un demi-tour de fête là facile ouais dépendant des courses t'sais y'en a que surtout mettons que si c'est une piste un petit peu plus technique tu vois que tu vois la différence de calibre est comme apparaît plus apparaît vraiment plus versus une track qui est un petit peu plus flouille pis qu'il y a de la place à dépasser pis là ça prend un petit peu plus de temps mais t'sais c'est pas rare qu'on revient au départ pis pas une minute ou deux après on est tout de suite t'sais des jeux dans le monde pis là tu relapes jusqu'au tu dois dans l'appel il y a un paquet t'sais c'est une autre partie de ta course ben t'sais c'est un différent challenge aussi versus qu'est-ce t'as pas l'après-midi vu que tu roules mettons le lobby du monde tu comme t'embarques dans le flot versus le matin pis souvent il y a des courses avec moi ça a tellement joué serré que c'est juste c'est qui qui a breté moins longtemps en arrière des laveurs pis c'est qui qui a réussi à faire les meilleurs passes plus efficace pis ça va jouer sur mettons t'en dépenses 50 ça peut créer vraiment une bonne différence ouais pis t'sais surtout quand on est vraiment proche t'sais comme les trois premières courses moi pis Véro on a vraiment été collés collés dans la roue c'est t'sais pis veux-veux-pas on t'sais c'est c'est pas méchant mais t'sais le monde quand tu te fais je suis allée courser aux états pis ça faisait vraiment longtemps je m'avais pas fait rattraper pis j'ai fait comme le saut quand j'ai fait oh boy ok c'est de même que le monde se sent t'sais t'es un petit peu comme pris surpris parce qu'on l'arrive tellement vite en arrière d'eux que t'as comme pas le temps de réagir mais non t'es comme un chevreuil avec un auto devant toi t'es comme genre faut que je m'épite j'ai un bar ou de l'autre parce que des fois ça va vite t'as pas le temps de voir venir d'après moi on se sent comme quand t'as un ambulant qui arrive en arrière de toi un peu il y a plein de chars pis t'es comme mon dieu faut que je me tasse où mais là si lui il se tasse tu te mets je sais pas overthink pis là tu le sais jamais tout le monde réagit comme un petit peu différemment y'en a qui sont ok je vais me pitcher à gauche je vais me pitcher à droite y'en a d'autres qui arrêtent dans le plein milieu ça c'est le pire ben oui tu vires le coin pis le gars il a fait genre ah j'ai entendu un bécècle pis il a juste comme arrêtez ça là mais là t'es dans ton air d'aller tu y rentres dedans pis là c'est comme ouais mais là en MX pour moi mettons je fais un national ça va bien garder ma ligne pis pas prendre la ligne rapide dans le virage pis c'est ça sauf qu'en enduro je te dis je me pitcherais pas dans des lignes dégueulasses pour laisser passer quelqu'un on dirait je ralentirais pour y donner la chance de passer à temps mais je m'en irais pas je m'en irais pas maintenant trop dans misère comme on disait tantôt ça doit dépendre des pistes parce que Saint-Véronique qui est le seul exemple qui a joué parce que c'était facile parce que souvent tu peux te tord ça mais même encore là des fois t'en avais un tombé là pis là t'en avais un qui manquait à se planter dans ta face c'est tout ça catastrophe un peu des fois ouais non ça rajoute un challenge pis t'sais quand on a recommencé parce que moi pis Véro on coursait l'après-midi ensemble pis quand on a commencé à faire la classe une fois rendue le matin on s'est rendu compte que dans le fond c'est plus les mêmes challenges qu'on l'a t'sais l'après-midi on roulait vraiment notre pace tandis que là on a de la misère à rouler notre vitesse parce que dans le fond on est tout le temps en train de dépasser du monde c'est un autre obstacle entre guillemets c'est ça fait que t'sais c'est complètement t'sais il a vraiment fallu que je prenne mon mal en patience quand j'ai commencé à recourser le matin parce que ça c'était pas ce que j'étais habituée t'sais t'sais comme je l'ai mentionné au début j'ai coursé avec les enfants pis je suis allée directement l'après-midi fait que t'sais j'avais pas roulé avec les amateurs mettons ça a tout à fait t'es comme toi la vite qui était vite pis qui était avec des groupes qui avaient du flow mettons ouais ben t'sais rendu l'après-midi j'étais pas la plus vite mais t'sais j'étais capable de rouler une vitesse que je rentrais dans le loop fait que t'sais je me faisais passer mais je passais du monde fait que t'sais c'était pas c'était pas le contraire c'était plus homogène au niveau des classes tu rentrais dans le beat versus là t'es tout le temps en train d'essayer de trouver une meilleure ligne t'sais pis veux-veux pas tu vois t'sais des fois là on peut rentrer dans un lot de lapeux ouais fait que t'sais t'arrives là pis y'a un train de 10 bicycle qui suit ah oui ils font le petit train parce que personne n'est capable de le dépasser c'est là qu'il faut que t'entrouve la ligne en haut à gauche c'est ça fait que t'sais mettons oui c'est large comme un 4 roues mais t'sais on dirait que tout le monde se met mettons soit dans la ligne de droite ou dans la ligne de gauche mais là y'en a un qui crie après l'autre parce que là il pense que l'autre il se passe pas mais là c'est l'autre en arrière fait que là ça vient mais c'est clair pis moi j'aimerais ça qu'on parle de la FMSQ je trouve t'sais c'est sûr que nous on est pas vraiment beaucoup allés on est allés avec Sainte-Véronique mais on a entendu parler un peu des changements des dernières années pis toi je pense que ça fait assez longtemps que t'es là pour nous parler un peu des changements c'est ça qui ont eu lieu pis moi je suis vraiment impressionnée du travail qui a été fait la roulotte ça fait comme roulotte de national justement vous avez aussi des inspections vous avez des vidéos de track avant la course en tout cas je pense qu'au niveau médiatique ils font un excellent travail ils ont vraiment une belle image de marque fait qu'en tout cas je voulais savoir un peu comment tu trouvais ça ces changements-là honnêtement je pense que la FMSQ a fait super excellent job je me souviens quand on revenait c'était une mini roulotte pis tu faisais tout en main pis là on scannait au barcode on l'arrêtait pis là on scannait le CASP c'était le prochain qui embarquait je pense qu'on l'a fait à voir l'association est-ce qu'elle est rendue maintenant je pense que Francis a fait Francis Wimett a fait une super de belle job avec toute l'équipe qui est là en place pis là ils sont rendus avec son deux à travailler genre temps plein pour faire ça marcher fait que c'est vraiment c'est vraiment cool de voir que le monde s'implique vraiment pour développer quelque chose pis dans le même ordre d'idée ça ressemble moi ça étant quelqu'un qui veut commencer il est comme je vais trop vite ben oui mais c'est un FMSQ aussi fait que t'es correct non mais quelqu'un qui veut commencer ça ressemble à quoi comment ça fonctionne les inscriptions vraiment mettons moi que je connais je connais rien là-dedans j'ai jamais coursé de ma vie je veux aller là comment tu m'expliquais ça comment ça fonctionne là-bas les transpondeurs et tout comment ça marche dans le fond je pense qu'il y a encore les repos membres d'un jour n'importe qui t'as pas besoin d'acheter ta licence pour l'année s'attendre d'essayer juste une course fait que ça c'est je pense que t'achètes ta licence d'un jour mais c'est moins cher qu'acheter la grosse il me semble ça m'a fait que je l'achète ouais ben je pensais que c'est juste un membership d'une journée ça doit être moins cher que si tu fais toute la saison c'est moins cher mais la façon que tu l'as dit je pensais que tu voulais dire que c'était gratuit mais je l'avais payé mais ça a coûté quand même cher ça a été un de mes points que j'avais parlé avec Nick de Nartek que tu dois connaître d'ailleurs mais c'est la même chose en MX aussi moi j'avais trouvé loue ton transpondeur très cher MX ouais c'est ça il faut que tu loues ton transpondeur ça m'a coûté 150$ ça m'a inscrit c'est quoi il faudrait leur check mais l'entrée les entrées ne sont vraiment pas chères les entrées sur le site ne sont pas chères moi je pense rien qu'en 5 promoteurs moi je pense juste comme un promoteur les entrées ne sont vraiment pas chères comparativement ouais ça continue tu prends ton membership d'un jour tu arrives là il faut que tu checkes un peu lors de ton départ c'est ça tu t'inscris la journée même tu peux t'inscrire d'avance sur LiveLabs ouais tu prends soin d'aller à la roulotte tout le temps j'ai fait ça je suis allé sur l'avance tu as ta roulotte chercher ton colère ouais c'est ça c'est vraiment je pense que ça l'a aidé parce que le processus d'inscription énormément je pense que tout le monde l'a vécu aller dans des courses puis attendre une demi-heure en ligne pour t'inscrire c'est rare qu'on voit ça maintenant c'est vraiment le fun autre que s'assurer qu'en début de saison ton transport d'un fonction de tes collants sera la bonne la bonne couleur puis que ton numéro soit lieu puis pour choisir ta classe j'imagine que tu peux aller sur le site web la FMSQ ouais puis vraiment il y a comme une classe pour tous les calibres c'est vraiment je pense que le split je trouve le split des classes sont super beaux tu sais dans le sens tu sais surtout il y a des classes d'âge fait que tu sais déjà là quand tu le sais pas trop quelle vitesse au moins tu le sais que tu vas courser avec le monde à peu près ton onge c'est comme déjà plus rassurant tu sais versus mettons j'ai regardé d'autres associations au US que tu sais c'est ABC mais là tu sais tu le sais pas c'est quoi le calibre de ABC versus ton rat chez vous c'est peut-être pas la même chose tu veux jaser au micro ben oui Mila s'aligner sur le micro pis ça là-bas t'as pas de pratique fait que t'arrives là tu peux pas aller pratiquer sur la track faire un petit tour de reconnaissance tu peux te pédaler ou le marcher ouais pis après ça exemple ton départ tu check l'heure de ton départ pis tu décolles faut que t'ailles t'arrives au moins une demi-heure d'avance ben faut peut-être faire vérifier ton bike faut que tu passes ouais t'as l'inspection pis le transpondeur aussi là ce que j'ai trouvé qui rendait ça accessible c'est que t'as pas c'est pas un gros transpondeur justement cher ouais l'apps là c'est un c'est un collant je pense je m'en souviens mieux pis qu'est-ce qu'on l'avait cette année mais ouais je pense que oui mais ça c'est un truc un collant dans la palette ça se peut-tu ouais on l'a ouais c'est ça oui fait que ça rappelle des souvenirs j'ai tellement fait de courses avec des différents systèmes pis on a quand même changé quelques reprises le système de scoring à FBSQ fait que on dirait que j'étais un peu dévalancée quand la saison finit et tant que les courses recommencent ça se rappelle le petit transpondeur moi je connais mon numéro de transpondeur par cas ouais mais c'est ça mais nous autres on est pogné avec ça au MX c'est un couture-là c'est correct sauf que quelqu'un a commencé à acheter un transpondeur à 250$ ouais mais là c'est vraiment plus c'est comme affordable c'est ça ça coûte je me rappelle pas du prix mais c'était vraiment pas cher de mettre un collant dans le cas c'est parce que nous autres tu peux pas passer un à la fois sur le finish les courses sont moins longues je sais pas qu'est-ce qui fait que ça fonctionnerait pas à MX justement c'est quoi pis je sais pas quel mécanisme que ça a c'est tout c'est comme de quoi qu'ils scannent les codes c'est une puce qu'il y a dans le collant j'en ai aucune est-ce qu'il vous faut ralentir passer à une certaine test c'est ça pour être sûr que ça scanne bien oui pis ils ont aussi le système de backup si jamais on est quand même pas à l'abri c'est de la technologie pis il y a du monde c'est quand même une section il y a du monde auto tu ralentis mais c'est pas un dead stop c'est pas ça qui va te dire que t'as gagné ou perdu ta course pis souvent ils te font comme un raccoin que t'as pas le choix de ralentir c'est ça pis c'est juste la courtoisie pour le monde qui travaille c'est ça fait que c'est ça qui rend ça justement qui est agréable ben j'ai l'impression accessible ouais ouais mais c'est ça sinon 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 il passe nos nos questions non mais on en a pris plein ben oui mais ton ton t'en avais-tu une Jess? non parce que le vent qu'elle change de sujet complètement ok ok ben non d'après moi à FMSQ en tout cas on félicite tout le monde de leur super beau travail c'est qui justement là-bas qui a le contact clé là si tu veux une question tu vas appeler là-bas c'est à qui que tu parles? à Francis Wimel c'est Francis qui s'occupe des plaintes et des questions t'as-tu quelque chose à dire? moi je dirais c'est the man to know ouais the man to know bon parce que t'as Isa Moore aussi qui est impliquée là-dedans je sais pas à quel niveau nous autres parce qu'on la connait plus parce qu'on l'a rencontrée dans le mix ok ouais ouais elle faisait du mix elle aussi avec ses petites pattes ouais ben je pense que c'est Isa genre un petit peu plus tout le côté plus marketing ok ça explique pis fait que c'est ça fait que si vous voulez essayer d'enduro ben au lieu d'aller dans les trails pis faire faire la chalet dégnaisez-vous pis aller essayer une course oui pis je pense que c'est c'est une association qui est très très friendly pis t'arrives là pis tu te stationnes genre n'importe où dans n'importe quel sens pour vrai on était arrivés pis on était comme mais voyons on fait qu'est-ce qu'on veut là on s'en va où est-ce qu'on veut pis on était arrivés dernière minute en plus on était vraiment pas d'avance ben c'est ça ben en tout cas on s'est on s'est alignés pis on a fait n'importe quoi mais il y avait aucun chemin genre en tout cas ben c'est ça qui est cool c'est des affaires laissées au hasard t'arrives le dimanche tu fais ta course t'as pas moins de roulottes t'as rien t'as pas arrivé ton trailer mais de rien c'est comme sur des terrains qu'il y a plus de place t'sais nous autres je sais pas on dirait qu'on est souvent proche des villes un peu plus c'est le fond parce qu'on fait peut-être un peu moins de route sauf qu'on a des enjeux de stationnement on est cordé un petit peu comme des sardines pis ça on en a pas parlé mais aussi t'as les 4 roues qui sont là-dedans les VTT les autres sont le samedi ouais toutes les VTT le samedi c'est juste VTT ouais pis les enfants il y a les courses pour les plus jeunes pour tout ce qui est les vélos électriques pis les vélos c'était là pis une des rares places que tu peux faire du 4 roues encore dans les courses oui c'est vrai un mix là c'est rendu l'été à peu près inexistant pis y'a plus grand temps qui les access y'a dessus beaucoup de monde ben quand même t'sais c'est sûr c'est pas autant que la moto mais t'sais ils sont quand même capables d'avoir des belles classes ok pis c'est juste trop qu'il y en a qui se poignent un VTT juste pour pouvoir courser sur deux jours ben y'en a y'en a qui font du VTT pis moto Jeff de Durois d'ailleurs ouais ben faut-tu voir encore tout cas à 4 roues on aura la chance sur le programme de parler avec quelqu'un ouais ouais on a déjà invité quelqu'un c'est juste mon cédule en VTT mais c'est un autre monde t'sais dans la moto ça prend des pièces et tout avec 4 roues ça te prend de la pièce pis y'roule-tu dans le même circuit exactement que les motos la majorité des temps oui t'sais des fois la moto on va avoir une petite boucle de plus de rajouté t'sais un petit peu plus serré ou quoi que ce soit ou t'sais ça dépend des pistes mais en général c'est assez bon ouais bon mais pis vas-y attend ouais désolé fait que oui c'est ça alors qu'est-ce que j'avais en tête pour bon non je pense que ça ressemble pas mal à ça pour la pour la FMSQ moi j'aurais vraiment voulu l'essayer cette année l'été qui vient de passer pour les vélos pis finalement j'ai choqué j'étais un peu trop c'est ça j'ai aidé de me pitcher là-dedans on n'avait pas le temps d'aller là marcher fait qu'on est arrivés les cours c'était déjà commencé mais en tout cas ça sera partie remise pis nous autres on s'est donné solennellement mission d'essayer vraiment plus de discipline d'essayer plus de track de vraiment aller découvrir des affaires nouvelles au moins le podcast nous permet ça en tout cas de se mettre un peu plus en contact avec avec cette discipline pis quand je suis allée avec Tho moi l'affaire que j'étais le plus contente c'est que vous étiez trois filles en liat sur le podium j'étais trop 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 contente c'était vraiment cool à voir pis ça me fait penser tantôt je le disais pis je vais faire un petit un autre petit pause là-dessus ça se prononce liat je sais que vous m'a gueulé là dans votre char à la maison de pas dire liat je suis désolée c'est parce que c'est moi la représentante donc certainement faut que je dise la bonne la bonne chose ben oui pis je dis liat quand je parle au consommateur mais je dis liat quand je parle au dealer parce que c'est vraiment le bon terme c'est comme ça que ça se prononce quand un A est suivi de deux T en tout cas en anglais c'est ce que Zoé un librarian manager canadien m'expliquait pis aussi c'est un nom de famille c'est le docteur Chris Liat fait qu'en tout cas the more you know petite capsule fait que non félicitations les girls ouais c'était et Mila Mila est à la boute Mila elle est foiffe ben là on achève pis ça je me demandais justement ton travail de travail dans quoi moi je suis planificatrice de production pour pour casqu'à je pense que j'ai vu sur mon film je planifie du papier de toilette la production de ben quand il y a au début du covid qu'il y a eu tout le monde ça faisait la file au Costco pour acheter du est venu yish j'avais je t'ai rendu la best friend à beaucoup de monde ben voyons donc ben vous avez-vous un impact réel de tout ça? sur les ventes tu parles? la production ça a-t-il affecté la production? en vrai le monde ils doivent avoir acheté plus de papier de toilette mais ils doivent en utiliser autant fait qu'ils ont juste dû arrêter d'en acheter après pendant une période de temps il y a peut-être un pic genre covid ben c'est sûr c'est parce que tout le monde vous l'avez vu dans les magasins il ne restait plus rien je comprends elle ne comprends pas celle-là pourquoi le lien? je ne sais pas après ça tu te mettais à en acheter juste parce que là tu avais peur qu'il en manque tu te disais ben là je vais en acheter parce que sinon le monde va comme tout les prendre en même temps tu n'avais pas le goût d'avoir l'air de la folle au papier de toilette parce que toi tu n'es pas en tout cas tu n'en vas pas là-dedans mais oui je n'ai aucune idée comment ça a parti mais tu vois à quel point le monde est pas autour des bulles ton travail n'a aucun à voir avec la moto absolument quand toi tu arrives à la fin de semaine de course tu as gagné et tu veux pêter de l'abrouille avec ça c'est du monde la moto le propriétaire c'est le maire à Kinsey Park oui c'est ça toi tu n'as pas travaillé à Kinsey Park non bon mais c'est non c'est c'est vraiment il y a quand même en fait beaucoup de monde qui course qui travaille là ok ben oui parce que c'est proche de Victo puis je ne sais pas Victo c'est comme vraiment un bassin de monde oui vraiment il y en a gros juste le nombre de dealers qu'il y a à Victo maintenant c'est mon territoire fait que je vais là fait que en tout cas bon bassin de monde en plus c'est une super belle ville oui c'est clair je ne sais pas j'ai eu un coup de coeur puis sinon ben c'est ça fait que sais-tu quoi que t'intéresserait plus tard de travailler dans ton plus dans le domaine de la moto ou tu te verrais-tu là-dedans ou t'es bien toute ben je ne sais pas t'sais t'sais c'est sûr t'sais dans mon travail j'ai plein de mettons tout ce que j'ai fait avec la moto t'sais comme essayer d'optimiser les affaires puis t'sais ma cédule puis tout t'sais c'est ce que je fais dans mon travail fait que t'sais comme mettons côté moto t'sais c'était tout le temps comment que je peux t'sais changer mes pneus en 15 minutes ben t'sais t'sais bref bref pas c'est comment que je peux optimiser quoi que ce soit t'sais fait que ça a devenu comme une espèce de jeu pour moi quand j'étais jeune à faire à faire du bike fait que t'sais c'était ok laver la roulotte laver mon bike je vais faire telle affaire avant telle affaire je vais gagner genre deux minutes je suis un peu de même dans la vie de tous les jours puis Jess elle pourra le dire mais j'essaie tout le temps de maximiser mon temps de m'overbooker non non c'est ça je sais pas non non il maximise pas au contraire il book des affaires comme en même temps fait que je pense que je pense qu'il sait pas c'est quoi maximiser j'aime ça t'es efficace puis dans mon travail aussi t'sais quand justement moi je fais je fais de la mécanique de machinerie là peut-être aujourd'hui j'ai passé la journée à découper un bulldozer mais non la semaine passée il me dit ah je vais aller à Actonville il faut que j'aille chercher une pièce tu vas aller faire 45 minutes aller 45 minutes revenir pour aller chercher une pièce j'y vais comme pour le travail c'est la semaine de relâche avec Marianne il y en avait pas besoin c'était vraiment c'est la semaine de relâche avec Marianne puis là je voulais m'occuper un peu ah oui elle aime aller voir Julie non mais tiens en tout cas j'aime ça essayer de maximiser qu'est-ce que je fais et puis sinon t'as participé aussi au 500 kilomètres Charles-Bruneau ça c'est une fondation ouais c'est la fondation Charles-Bruneau dans le fond Cascade est super impliqué là-dedans puis cette année dans le fond ça va être la troisième année que je vais participer tu peux la libérer peut-être se promener un peu comment ça ouais mais là ça tape coucou la vedette hello Mila tic tic ça va plus signifier un peu ouais fait que c'est ça Cascade est super impliqué puis moi ça va être ma troisième participation je pense cette année fait que je me suis mis lancée comme défi de ramasser 7000 dollars pour les enfants atteints du conseil fait que je vais pédaler 500 kilomètres en 4 jours fait que ça c'est un circuit qui se fait au Québec c'est un peu comme encore un nom qui me manque Pierre Lavoie c'est le le grand défi Pierre Lavoie c'est comme le même style c'est le même style un peu que ça fait que c'est une ride organisée puis vous amassez des fonds ça part de où ça finit où cette ride-là fait que dans le fond moi ils ont plein de circuits offerts moi j'ai décidé de me lancer vraiment sur le plus gros fait qu'on va partir de Tremblant pour se rendre à Boucherville ok bonne trotte ouais tu es en descendant j'ai regardé oui c'est ça t'es en haut de Boucherville t'es plus dans les montagnes Boucherville t'es au niveau du fleuve fait que tu dois plus de descendre que de monter mais tu sais ça change à tous les années fait que c'est le fun fait que cette année ça va être ton but cette année est ramassé 7000$ c'est-tu des montagnes que t'es allée chercher dans les années passées non pas à tout je double mon montagne de l'année passée ouais de l'année passée fait que j'ai ouais c'est une cause qui me tient à cœur puis je trouve ça vraiment tu sais j'ai été tellement choyée moi quand j'étais jeune j'ai fait de la moto toute mon enfance puis même au secondaire j'ai fait plein plein de sports au primaire aussi fait que c'est le fun de pouvoir t'ordonner si on veut ouais puis est-ce que la façon que s'il y a des gens qui veulent donner t'aider dans cette cause ouais à partir du podcast vas-y ben oui j'ai ma page ma page ben mon profil dans le fond sur sur la page CIBC du tour que le monde peut aller donner directement à ma page ok sinon il va y avoir des levées de fonds aussi puis tout c'est à quelle date ça? ça va être en juillet je pense la première ou la deuxième semaine de juillet bon ce qu'on pourrait faire ça serait de mettre le lien justement sur le podcast ben oui de ta page fait que s'il y a des gens qui veulent aller t'aider justement puis participer pour ça c'est une formation qui donne des sous pour le cancer pour les jeunes pour les enfants les enfants atteints du cancer bon ben c'est super ça wow on va finir là-dessus puis une fille compétitive fait qu'elle double son target yes c'est le but ben merci d'être venu sur le podcast puis félicitations pour ton beau projet puis on va te suivre on va te suivre aux courses on va venir on va venir te voir ouais ben en tout cas j'ai super hâte pour ma saison cette année j'ai essayé de défendre mon titre cette année fait que une sixième fois qu'on vient de passer ouais ok fait que on va aller voir ça puis on va essayer d'être plus présents moi puis Jess si on peut aller une ou deux courses enduro cet été yes on va aller essayer ça aller voir ça ouais puis je vais essayer aussi peut-être si le temps est parmi puis ce n'est pas vraiment la mix ouais ouais ça serait le fun de te voir justement t'es la bienvenue aux courses aux courses de la mix donner un peu de misère ben je suis allée à Deschambault l'année passée exactement à Deschambault t'as fait l'écan t'as fait comme la course de fin d'année juste le juste le national de la dernière le national de femmes ouais ok puis ça a-tu bien été ouais quand même combien j'ai 10-12 bon t'as bien été ah oui fait qu'on espère de te voir plus sur les tracks de MX puis c'est ça je pense que le monde on espère de te voir à Sainte-Julie je pense qu'on devrait on devrait essayer que le monde d'enduro aille au MX puis un peu se mixer un peu plus on va se faire des parrainages là genre viens-tu de ma tante puis après ça je viens-tu de t'attendre ouais après se faire des associations on va développer des amitiés au travers le podcast donc gros merci à Technicam DHP110 j'ai souvent dit DPH c'est DHP110 le savon donc avant que que je me faisais donc si vous voulez laver vos bikes c'est super puissant tu dilues ça 50% de l'eau puis ça fait un travail impeccable DSPAC Motorsport si tu trouves que ton bike t'as pas assez t'envoies ça chez DSPAC Cobra MotoQuébec on n'envoie pas bien avant des Cobra en Enduro je cherche un rider d'Enduro en Cobra si il y a quelqu'un dans l'Enduro qui sont jeunes qui court en 50 ou en 65 CC je cherche un rider Cobra à aider en Enduro l'invitation est lancée VA Premium si ta roulotte elle coule whatever t'envoies ça là si tu veux mettre des batteries tu veux mettre des panneaux solaires t'es en train de virer ta genée ou tu veux acheter une genée mais il en vente et puis sinon cliché auto Ford si tu cherches un auto Ford un pick-up c'est la place le monde font des 3-4 heures de route pour aller là ça doit avoir la peine ils font des bons prix et puis balancebike.ca STP 1958 anciennement connu le nom de Saint-Pierre-Moteur ça c'est quand ça va pas bien quand tu sautes des moteurs après ta course d'Enduro avant que ça aille pas bien tu sais des fois peut-être quand t'es rendu à lui ça souffre parce que ça va pas bien je souffre mais quoi qu'il vende des pistons si tu veux faire tes pièces acheter tes gaskettes si vous êtes dans le monde des commandes de pièces tu sais que les pièces les kits de gaskettes sont parfois très rares et bien Saint-Pierre-Moteur ils ont souvent en stock les pistons aussi Kimpex ils ont pas tout souvent ça en stock des gaskettes des pistons on est fournisseurs de Saint-Pierre-Moteur ouais c'est ça STP 1958 Power Graphic et la gabière qui était délicieuse c'était ça à la coche super bon merci on va je m'en allais dire on va diffuser ça mais dans le fond j'ai aucune idée qu'est-ce qu'elle a fait on te laisse un petit shootout yes merci salut tout le monde allez liker suivre le podcast nous suivre sur les réseaux sociaux merci d'être prêté à cette première édition enduro du Motocouche Podcast merci 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 merci